Bonjour à tous, moi je suis Marie-Cécile Bory, je suis une des cardiologues de l'hôpital européen Georges Pompidou et je vais vous présenter aujourd'hui l'insuffisance cardiaque chronique puis aiguë. J'ai inversé un petit peu les deux, on va commencer par l'insuffisance cardiaque chronique. On est ensemble pour cet après-midi avec pas mal de QCM, de crocs, de discussions ensemble, donc il ne faudra pas hésiter à essayer de donner vos réponses. On va commencer du coup par un cas clinique. Il s'agit de M. L. Pierre qui est âgé de 64 ans, qui a eu une douleur thoracique très prolongée en barre depuis plus de trois jours sans lien avec l'effort. Il est tabagique actif, c'est une histoire vraie pour le coup. Il est tabagique actif, il a une hérédité cardiovasculaire très importante, il consomme trois litres de vin par jour et à l'arrivée il est pâle, il a des sueurs, des marbrures. Il est épnéique pourtant, mais il a une hypotension avec 7 cadres de tension et une tachycardie à 110 battements par nuit. Son ECG s'apparente à celui-là. Pour le coup, ce n'est pas son vrai ECG, mais ce n'est pas très grave. Sa créatinémie est à 190 micromolles par litre, sa caliémie à 4,5 millimolles par litre. Il y a une cytolyse hépatique avec une cholestase et une bilirubine à 30. Quel diagnostic suspectez-vous ? Quel diagnostic suspectez-vous ? Qu'est-ce que vous répondriez ? A, le patient présente une EP grave. B, le patient présente un état de choc cardiogénique. C, le patient présente un eudamélu pulmonaire. D, le patient présente une dissection aortique compliquée d'une dissection coronarienne sur la coronaire droite avec un état de choc cardiogénique. E, le patient présente un syndrome coronarien aigu avec sus décalage du segment ST. Donc, en gros, c'est toutes les propositions qui pourraient être compatibles avec ce tableau. Donc, qu'est-ce que vous mettriez comme réponse ? On a un patient de 64 ans, il a 7 cadres de tension, il est eutnéique, il a une douleur thoracique, il a un aspect de 7 ECG, par exemple, avec des troubles. Alors, je n'ai pas de créate de référence, pas de bilan hépatique de référence, mais il y a une cytolise, une cholestase, une insolence trénale aiguë, une hypotension, une oligurie. Alors, allez-y, vous pouvez me répondre si vous souhaitez. Alors, E, oui, mais pas que. Très bien, Arlan. B, E, oui, c'est parfait. Donc, A, le patient présente une EP grave. Non, on n'a pas de signe aigu droit. Certes, il y a un état de choc, mais en fait, on est orienté par le CG qui nous montre un sus décalage du segment ST qui va plutôt intéresser, donc avec une grande onde T en V2. Donc, on est vraiment un infarctus à la phase vraiment aiguë, aiguë, là, et qui va être vraiment antérieure et tendue, qui va s'étendre vraiment jusqu'à la paroi latérale et qui va s'étendre aussi. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez diffus en inférieure. Donc, c'est plutôt un infarctus inférolatéral, voire même antéro-inférolatéral. Donc, ça, c'est des grosses, grosses artères en général. Donc, patient présente un état de chocardie génique, oui, et ça, ce n'est pas sur le CG, mais sur les arguments hémodynamiques et biologiques. Le patient présente un œdème aiguë pulmonaire, non, il est eutéique, il n'y a pas de dissaturation évidente, donc on n'est pas du tout sur ce tableau-là. Et la dissection ortique, le patient a mal depuis trois jours. C'est toujours possible d'avoir une dissection ortique, mais compliqué d'une dissection coronarienne de la coronaire droite avec un état de chocardie génique. Bon, il n'y a pas que la coronaire droite, là, il y a aussi le côté latéral un peu antérieur. En tout cas, c'est une possibilité, mais franchement peu probable. Le patient présente un centre coronarien élu avec juste des caisses du segment ST, la réponse est O. Donc, du coup, on a vraiment un état de chocardie génique compliquant, un infarctus, probablement plus tardivement. Donc, la réponse est B. Quels sont les examens réalisés en urgence que vous choisissez parmi ceux-ci ? Est-ce que vous faites des lactates avec des gaz du sang ? Est-ce que vous faites un BNP pour l'aide au diagnostic ? Est-ce que vous faites une écotrance oesophagienne pour éliminer la dissection notamment ? Une écotrance thoracique au lit ? Une écotrance thoracique en laboratoire d'écho pour avoir une meilleure qualité d'image ? Une courant en urgence ? Un audio scanner pour éliminer le P et la dissection aortique. Donc, qu'est-ce que vous feriez comme examen ? Vous êtes le médecin de garde. J'ai oublié de mettre A, B, C, D, E, F, G. Je fais des QCM avec 1000 réponses, moi. C'est pour qu'on puisse discuter un petit peu. Alors, A, oui, lactate RTL avec gaz du sang, bien sûr, puisque, a priori, il va y avoir une hyperlactate émise en l'air avec le choc et c'est un argument pronostique. Vous allez pouvoir suivre après les lactates sur l'évolution. Le BNP, pour l'aide au diagnostic, en fait, le BNP doit être fait systématiquement à l'entrée. Mais est-ce que ça va vous aider au diagnostic ? Là, franchement, vous savez que le BNP va être élevé. Le BNP, pour l'aide au diagnostic, c'est vraiment quand vous avez une dyspnée et que vous allez hésiter entre une origine cardiaque et pulmonaire. Donc, le BNP, oui, mais en fait, là, c'est non la réponse parce que ce n'est pas pour nous aider au diagnostic puisqu'on sait qu'il y a un état de choc cariogénique sur un infarctus puisqu'on l'a vu à l'ECG. Une éco-trans-osophagienne, non. C'est un patient qui est instable. On n'a pas trop de suspicion de dissection aortique. Bien sûr qu'il peut y avoir des diagnostics différentiels, mais ce n'est pas en première intention. Une éco-trans-thoracicolie, bien sûr que oui. C'est ça qui va vous permettre tout de suite de pouvoir évaluer le degré de sévérité de votre patient et il n'est pas trop transportable. Il a sept cadres de tension. Il a besoin probablement d'obutamine, de dinotropes positifs pour essayer d'améliorer sa contractilité cardiaque. Et donc, il ne faut surtout pas le transporter à droite, à gauche, notamment au laboratoire d'échographie, même s'il y a une meilleure qualité d'image. Là qu'on rend en urgence, la réponse est plutôt oui. Pourquoi ? Parce que le patient a mal encore. Il a mal depuis trois jours. Il y a un sus décalage du segment ST et il a encore mal. Donc, même si c'est un infarctus du tardivement, vu qu'il y a encore de la douleur, il faut le pousser en coro immédiatement. Et ensuite, un enjeu scanner cardiaque avec un enjeu TDM de l'orthoracique, c'est vraiment si, par exemple, on tombait sur… En fait, on ne fait pas une aiguë. On va d'abord se diriger vers l'écho au lit plus la coro. Et puis après, on réfléchit ensemble si vraiment il n'y a rien à la coro et qu'on n'a rien compris au tableau. Mais a priori, ça n'est pas à faire en première intention. Et donc, voici l'échographie cardiaque que vous faites en urgence. Vous avez une coupe parasternale longue axe ici avec la valve aortique et la valve nitrale, le ventricule gauche. Vous avez le ventricule gauche ici en coupe parasternale petit axe. Donc, avec le ventricule droit ici, mais le ventricule gauche qu'on voit ici. Et vous avez la coupe qui est dite des quatre cavités et qui montre en fait une défaillance du ventricule. Et puis avec cette image ici, qui est assez particulière, vous allez devoir interpréter l'imagerie. Est-ce qu'il existe une dilatation du ventricule gauche avec une défaillance systolique sévère ? Est-ce qu'il existe un contraste spontané dans le ventricule gauche et dans le ventricule droit ? Est-ce qu'il existe un thrombus dans le VG et dans l'OD ? Est-ce qu'il existe une défaillance biventriculaire à prédominance du ventricule gauche ? Est-ce qu'il existe un épanchement péricardique circonférentiel avec le diagnostic de tamponnade ? Et est-ce que la troisième image, donc celle-ci, correspond à une image dite des cinq cavités ? C'était juste pour savoir si vous saviez ce que c'était que les cinq cavités. Donc, quelle est votre réponse ? Essayez de répondre, même si ce n'est pas grave de se tromper. Vous voyez que je ne... Je vois un petit peu vos réponses et puis je vous donne les réponses du QCM. Donc, la réponse A. Il existe une dilatation du VG avec une défaillance systolique sévère ? La réponse est oui. Vous voyez que vraiment, quand on regarde ici et là, en fait, on voit que le patient, en fait, il a une défaillance ventriculaire gauche sévère, très importante, une hypokinésie très sévère du ventricule gauche. Vous voyez ici qu'il y a en effet un aspect contraste. Vous voyez, c'est le volute qu'on voit qui est un peu comme de la fumée au niveau du ventricule gauche qui témoigne en fait du bas des bicardiaques. Quand le sang ne circule pas, il a tendance à se... à devenir plus épais et à donc être à risque de formation de thrombus. Et la réponse est oui pour la formation de thrombus dans le ventricule gauche, même un peu dans l'oreillette droite là. Donc, tout ceci, c'est du gros thrombus dans le ventricule gauche. C'est assez impressionnant. Donc, il existe un contraste ? Oui. Il existe un thrombus ? Oui. Il existe une défaillance biventriculaire ? Oui, parce que le ventricule droit est aussi très fatigué. Après dominance du ventricule gauche ? Très probablement. Il existe un épanchement péricardique ? Non, ce n'est pas un diagnostic de tamponnade. Et la troisième image correspond à une coupe dite des cinq cavités ? Oui. C'était pour vous dire qu'en fait, c'était pour se refaire un tout petit point sur l'échographie. Là, vous avez la parasternale longue axe, parasternale petite axe. Donc, vous êtes à côté du sternum. Ici, vous vous mettez en voie apicale, donc vraiment sous l'aisselle. Ça, c'est la voie des quatre cavités. Ventricule gauche, oreillette gauche, ventricule droite, oreillette droite. Et la voie cinq cavités ici, puisqu'en fait, on voit la chambre de chasse de la valve ortique au milieu. En fait, tout simplement, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a cinq cavités. Mais voilà, c'est juste parce qu'il y a la chambre de chasse en plus. Et donc là, on bec vers la paroi antérieure, puisque la valve ortique est située au niveau antérieur un peu. Et donc, du coup, en intérieur, on découvre ce thrombus qui est absolument gigantesque et rare ici. Alors, l'évolution du patient, finalement, il est en grand bas débit. Donc, on est obligé de lui mettre de la dobutamine ou une assistance cardiaque temporaire. Je mets l'un ou l'autre puisqu'en fait, dans le fait qu'il y a un gros thrombus comme ça, la dobutamine va aider le cœur à se contracter. Donc, parfois, elle est plus à risque de mettre un embole du thrombus au niveau systémique. Mais peu importe. En tout cas, le patient, finalement, il a été mis sous dobut parce qu'il était difficilement assistable. Il a eu une anticoagulation efficace pour faire disparaître à terme ce thrombus. Et ça a permis une stabilisation du patient avec une normalisation de ses lactates, une correction de sa fonction ranale avec une crêle qui est tombée tout de suite à 100 et un bilan hépatique qui s'est normalisé progressivement avec une dissolution progressive du thrombus. Finalement, la coro a retrouvé des lésions tritronculaires sévères. C'est pour ça qu'il avait une atteinte un peu globale de son ventricule. Je vous rappelle qu'il boit aussi 3 litres par jour. Donc, en fait, on a des authentiques cardiomyopathies dilatées sur l'alcool. Donc, je pense que ça a aggravé un peu ces troubles diffus du ventricule. Et donc, finalement, il est sorti de musique. Il a été transféré en salle après quelques jours de stabilisation du patient. Sauf que voilà, la tension reste à 9,5 de tension. Il a les extrémités chaudes. Et donc, quelle est votre prise en charge ? Est-ce qu'avec ce 9,5 de tension, le fait qu'il soit très fatigué, qu'on soit à quel jour du sevrage de l'adobutanie ? Est-ce que vous introduisez des traitements ? Et si oui, lesquels ? Est-ce que vous faites une titration du traitement médicamenteux par des bétablocants ? Est-ce que vous faites une titration par des IEC ? Est-ce que vous faites un traitement parentiel de stérone ? Vous proposez une réadaptation cardiaque, oui ou non ? Et vous mettez en place un défibrillateur avant la sortie du patient ou aucune de ses propositions. Alors, n'hésitez pas. Alors, titration du traitement médicamenteux par les bétablocants. Les bétablocants sont le traitement pilier de l'insuissance cardiaque chronique. Mais il faut savoir que le patient doit être en dehors de tout événement aigu, instable. Et là, il était pour le coup très grave. Donc, en fait, en général, on s'abstient d'introduire trop précocement des bétablocants et on attend en général le fameux 10 jours à 3 semaines après un état de choccalogénique, surtout avec des critères de sévérité. Et donc, les deux piliers, les deux traitements qu'on va pouvoir introduire, c'est le ramipril et les anti-aldostérone. Sauf que dans les recommandations, c'est d'abord ramipril. Et les anti-aldostérone peuvent être ajoutés au bout de 2 à 3 mois de traitement par bétablocant IEC. Donc, les bétablocants IEC, c'est en premier lieu. Sauf les bétablocants, on les mettra probablement dans 2-3 semaines si le patient va bien. Donc, on va débuter uniquement par un petit peu de ramipril, tout en sachant qu'il est hypotendu. Donc, on peut aggraver cette hypotension. Et donc, on va surveiller, bien sûr, cette pression artérielle. C'est pour ça que dans la proposition, il y a marqué « Surveillance de la pression artérielle ». Donc, la réponse, c'est plutôt B. La réadaptation cardiaque, normalement, c'est tout à fait indiqué, mais en dehors de la présence d'un thrombus intracardiaque. Donc, il faut vraiment que le thrombus soit complètement dénité, qu'il n'y en ait plus pour éviter pendant que le patient pédale d'envoyer un embole par titre de précaution. Et la mise en place du défibrillateur, en fait, doit être faite après revascularisation, attendre au moins 4… Enfin, c'est plutôt 3 mois après revascularisation. C'est entre 90 jours… Enfin, c'est plutôt à 90 jours après revascularisation et titration complète du traitement médicamenteux. Donc, le patient doit avoir une fractionation qui doit rester inférieure à 35 % sous traitement médicamenteux, bien optimisé. Donc, voilà. En salle, la pression artérielle reste toujours à 8 cas de tension. Il est très fatigué. Il a des vertiges. Finalement, les thrombies ont disparu après plus de 3 semaines d'hospitalisation en cardiologie et d'anticoagulation efficace et la fonction ventriculaire droite s'améliore, mais pas le VG. Donc là, on est à 3 semaines de traitement. On n'est pas à 3 mois. Vous lui proposez quand même un bilan avec des examens complémentaires et exhaustifs, une biologie en vue d'un programme de transplantation cardiaque en urgence et vous le mettez rapidement sur la liste de grève. Est-ce que vous lui proposez un bilan en vue d'une éventuelle assistance monoventriculaire gauche ? Est-ce que vous lui proposez un traitement médical seul parce qu'il a une consommation éthinique chronique active ? Vous introduisez les bétabloquants et quelle que soit la réponse ci-dessus, excusez-moi, quelle que soit la réponse ci-dessus, vous proposez un transfert en réadaptation cardiaque. Alors, allez-y. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Je pense que oui. Alors, est-ce que vous avez pu répondre à ce cas clinique ? Est-ce que vous lui proposez des examens complémentaires et une biologie en vue d'un programme de transplantation pour le transplanter en urgence ? Sa réponse est plutôt non. Tout ça, c'est pris en avis collégial, des réunions de concertation pluridisciplinaires. On ne prend jamais une décision comme ça tout seul dans son coin. Mais là, le patient, il a une consommation éthinique active qui constitue en soi une contre-indication au moins temporaire tant que le patient n'est pas sevré depuis 12 à 24 mois de l'alcool. Donc, B, la réponse est oui, bravo. La réponse est oui, vous lui proposez un bilan en vue d'une assistance cardiaque monoventriculaire gauche. En tout cas, ce bilan peut être fait en urgence, donc avec biologie, examen complémentaire, éliminer un AVC, éliminer un cancer actif, éliminer une espérance de bien faire un an. Et l'assistance cardiaque monoventriculaire gauche, alors normalement, l'alcoolisme chronique fait partie des contre-indications aussi, mais qui sont plus relatives et qui peuvent justement, lorsque le patient a vraiment donné un avis et une volonté farouche de se sevrer, lui proposer éventuellement cette assistance cardiaque-là, ce qui est quand même un pari en soi, mais avec un contrat avec le patient pour qu'il puisse se sevrer, d'attendre 12 à 24 mois et de pouvoir ensuite le transplanter. Donc, on appelle ça une assistance cardiaque en pont à la décision thérapeutique, en pont à la décision de greffer ou non le patient. Vous lui proposez un traitement médical seul du fait de son alcoolisme chronique, il y a des centres qui peuvent proposer un traitement médical seul, mais a priori, l'assistance cardiaque peut être éventuellement une option. Donc, c'est un peu délicat d'emblée de récuser tous les patients éthyliques chroniques. Il y a des patients qui vous disent qu'ils n'y arrêteront jamais ou que c'est très dur ou qu'ils ne sont pas très volontaires, et donc ces patients-là peuvent être récusés. Mais par contre, tous les patients qui ont vraiment une volonté farouche de se devraient avec un entourage, une compréhension de la maladie, etc., tout peut être discuté et pareil en réunion de concertation pluridisciplinaire. Les bétabloquants, oui, on peut les introduire en plus de trois semaines, même si la tension est un petit peu faible. Donc, les bétabloquants, en fait, il faut les introduire dans ce cas précis, en milieu hospitalier. Il y a des médecins qui ne les introduiront pas du fait de la présence de vertiges et d'hypotensions, ce qui peut tout à fait se discuter. Et donc, le transfert en réadaptation cardiaque, oui, puisque là, les trombies ont disparu. Et c'est surtout en réadaptation cardiaque que les bétabloquants pourront être introduits. Alors, il y a Melchior qui a dit une question de titration. Alors, la titration du traitement, en fait, c'est commencer toujours par une dose très, très faible, parce que comme ça, on peut revenir en arrière et y aller par palier. Pourquoi ? Parce que les traitements qu'on va mettre de l'insuffisance cardiaque, on va les voir ensemble, ils baissent considérablement la tension artérielle et ils peuvent même décompenser un peu le cœur en aigu. Alors que nous, notre objectif, c'est qu'une fois qu'ils sont bien tolérés, on puisse les monter, 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 pas décompenser le cœur, justement, et améliorer la survie de nos patients et leur état clinique, leur état de vie, etc. Et donc, on a montré que les bétabloquants, il fallait les introduire à très faible dose. Donc, par exemple, le bisoprolol, le carvédilol, le métoprolol, tous les médicaments, tous les bétabloquants qui sont spécifiques de l'insuffisance cardiaque vont être introduits à faible dose, la plus faible dose qui soit. Donc, par exemple, pour le bisoprolol, à 25 mg. Et on va pouvoir les titrer, c'est-à-dire que toutes les deux à trois semaines, le patient viendra en consultation pour monter d'un à 25 mg par jour le traitement jusqu'à la dose maximale tolérée par le patient. C'est-à-dire la dose, en fait, ce n'est pas forcément l'hypotension qui nous embête, c'est surtout le fait d'avoir des vertiges. Quand un patient a des vertiges un peu prolongés, c'est qu'il ne tolère pas bien son traitement, c'est qu'il a une hypotension orthostatique majeure et que du coup, il a un risque de chute. Donc, en fait, il faut baisser un petit peu la dose dans ces cas. Et donc, la dose du bisoprolol, c'est 10 mg maximum. Donc, l'idée, c'est d'aller jusqu'à ces 10 mg si le patient le tolère bien. Et ça sera pareil pour le ramicré. Voilà. Et donc, c'est les deux médicaments qu'on titre avec le troisième médicament, qui est un nouveau traitement maintenant qu'on met depuis quelques années, qui s'appelle le Sacubitril-Valsartan, qui est dans les recommandations françaises et européennes et américaines. Donc, il va falloir titre et aussi ce traitement, qui se met à la dose de 24-26, puis 49-51, puis 97-03, ce qui est la dose maximale et qui est un médicament qui a amélioré vraiment la survie. Donc, voilà un petit peu pour ce patient qui va aller en réadaptation cardiaque. Donc, l'état clinique de l'insuffisance cardiaque, on connaît maintenant tous les signes. Je ne vous fais pas la front, vous connaissez les signes par cœur. Donc, il y a des signes fonctionnels, c'est-à-dire la dyspnée, l'asthénie qui est très peu spécifique de l'insuffisance cardiaque, mais qui est quand même très importante dans l'insuffisance cardiaque, surtout sévère, l'orthopnée, la confusion, le ralentissement psychomoteur, parfois même la dépression et des palpitations ou même des syncopes, des lipothymies en lien avec des troubles du rythme du ventricule et des douleurs thoraciques. La clinique, ça va être l'hypotension, les signes de choc, un galop étroit à l'auscultation, déviation du choc de pointe pour les gros cœurs, parce qu'il y a une dilatation ventriculaire gauche qui va être compensatrice de l'insuffisance cardiaque. On peut entendre un souffle d'insuffisance mitrale ou d'insuffisance tricuspide, donc un souffle systolique au foyer mitral ou tricuspide. Et donc, dans ces cas-là, en général, c'est des souffles fonctionnels d'insuffisance mitrale ou tricuspide. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dilatation qui s'est faite du ventricule et donc, du coup, il va y avoir une augmentation et un défaut de coaptation de ces valves qui vont fuir et parfois de manière significative et qui vont aggraver avec un processus de cercle vicieux l'insuffisance cardiaque. Il peut y avoir une toux, une expectoration mousseuse, tout ça, c'est en rapport avec l'OAP, donc l'œdème aigu pulmonaire, qui peut être même un œdème subaigu et un peu chronique des patients qui toussent le matin et tout, etc., avec une expectoration blanche ou blanche rosée qui peut être mousseuse, donc pas verte en général, qui est un peu la différence avec les exacerbations, par exemple, de BPC. Il va y avoir des crépitants, voire même des sibilants qui peuvent mimer un asthme cardiaque, c'est-à-dire vraiment une auscultation d'asthme, alors qu'en fait, c'est de l'insuffisance cardiaque avec une surcharge pulmonaire un peu chronique. Il peut y avoir une matité des plèbres aussi qui est en lien avec l'œdème pulmonaire, enfin, qui est en lien avec l'insuffisance cardiaque gauche. Et les signes d'insuffisance cardiaque droite peuvent être la tachycardie jugulaire, la surgescence jugulaire, le reflux hépato-jugulaire, l'état d'anazarque, l'hépatalgie, l'hépato-mégalie, les œdèmes des membres inférieurs comme vous voyez en haut à droite, le signe de Arzer, qui est un signe d'hyper... d'une dilatation aussi du ventricule loin, de Carvalho, un ictère et des signes de cirrhose, d'hypertension portable. Donc, après votre transfert... Après transfert du patient en réadaptation cardiaque, un étudiant vous demande des mécanismes adaptatifs de l'insuffisance cardiaque. Qu'est-ce que vous voulez répondre ? Donc, il vous dit la loi de la place est compensatrice. Elle permet, par une extension de la fibre et une dilatation du ventricule, d'économiser la perte d'énergie libérée sous forme d'ATP et donc d'améliorer le débit cardiaque, en gros. B, il existe une réexpression du programme fœtal avec une surexpression de NO par les cellules neocardiques qui va être un puissant vasodilatateur, ce qui va permettre de diminuer les résistances vasculaires, notamment, et d'avoir un effet protecteur cardiaque. Le système Rénine-Angiotensine est aussi impliqué avec une aldostérone qui va être profibrosante au niveau du myocarde et donc, il va falloir essayer de la contrer par des anti-aldostérones. Le système nerveux autonome est impliqué avec une tachycardie qui va permettre d'augmenter le volume d'éjection systolique. Qu'est-ce que vous répondez à ces questions ? Quelles sont les réponses bonnes ? Alors, B, C, D, pas mal, mais pas complètement. Alors, A, tout à fait, vous avez raison. La loi de la place, elle est compensatrice, certes, mais la loi de la place, c'est une hypertrophie des cellules myocardiques. En fait, elle ne se multiplie pas, mais elle s'hypertrophie les fibres pour avoir un épaississement qui va compenser la perte de substance d'un autre côté, par exemple, comme un infarctus et qui va compenser la force dont va être contrainte le ventricule gauche. Et donc, cette loi de la place, c'est l'hypertrophie des cellules myocardiques, ce qui est différent de la loi de Starling, qui est la dilatation du ventricule gauche par étirement de la fibre musculaire et qui va permettre, justement, de maintenir un débit cardiaque correct. Donc là, c'est la réponse A et toute la phrase était bonne, sauf que ce n'était pas la loi de la place, c'est la loi de Starling. B, il existe une réexpression du programme fetal. Oui, quand on a une insuffisance cardiaque, il y a des réexpressions des gènes du programme fetal qui sont mises avec une expression de NO par les cellules myocardiques qui est un puissant vasodilatateur. Donc ça, c'est pareil, ça va avoir un effet bénéfique au début et maléfique à un certain degré. Le système réinit d'angiotacine est impliqué avec une algostérone qui favorise la fibrose myocardique. La réponse est vraie et c'est pour ça qu'un des piliers du traitement, c'est l'anti-agostérone. Et le système nerveux est impliqué, oui, le système nerveux autonome avec une tachycardie qui va être compensatrice pour permettre d'augmenter le débit cardiaque et pas le volume d'éjection systolique. Le volume d'éjection systolique, il est amoindri parce qu'on a fait un infarctus, parce qu'il y a une maladie du myocarde et donc il va y avoir une tachycardie qui va compenser cette diminution du volume d'éjection. Et donc, comme le débit cardiaque est le produit de la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique, du coup, la tachycardie va permettre de compenser ça pour maintenir un débit cardiaque correct. Donc voilà, les trois dysfonctions majeures, c'est l'altération de la fonction systolique, l'altération de la fonction diastolique qui conduisent à l'insuffisance cardiaque ou l'augmentation de la postcharge. Les mécanismes compensateurs, c'est la loi de la place avec l'hypertrophie des fibres myocardiques. La loi de Starling avec la dilatation du ventricule gauche, en fait, en étirant la fibre, du coup, elle va se contracter beaucoup mieux à une énergie moindre. L'activation du système nerveux autonome avec l'augmentation de la fréquence cardiaque pour un maintien du débit et l'activation du système Rény dans le jetoncine avec des mécanismes hormonorégulateurs comme l'adrénaline, comme la noradrénaline, comme l'expression du facteur atrial natriurétique. Concernant la définition d'insuffisance cardiaque, il est nécessaire d'avoir eu dans sa vie des symptômes de l'insuffisance cardiaque pour parler de la définition de l'insuffisance cardiaque. B, elle est actuellement scindée en trois groupes selon que la fraction d'éjection soit à 40, entre 40 et 49 et supérieure à 50 %. Donc ça, c'est selon les recommandations européennes. C, il doit y avoir une atteinte structurelle du myocarde ou même fonctionnelle pour parler d'insuffisance cardiaque. D, elle est associée à une diminution du débit cardiaque ou une élévation des pressions d'emplissage au repos. E, elle associe obligatoirement des signes cliniques avec des anomalies échographiques et ou élévation du BNP. Alors, dites-moi. Alors, est-ce que vous, n'hésitez pas à répondre. N'hésitez pas à répondre. Donc du coup, on peut dire que toutes les réponses sont bonnes. En fait, il faut avoir ou avoir eu des symptômes d'insuffisance cardiaque sinon on parle de dysfonction systolique. Si par exemple, il y a une altération de la fraction d'éjection très basse mais que le patient est parfaitement asymptomatique, on a même des grands sportifs, du coup, on parle de dysfonction systolique ou diastolique mais sans insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, c'est vraiment au moins dans sa vie au moins une fois d'avoir eu des symptômes même si après, vous n'en avez plus parce que vous êtes sous traitement mais si vous en avez eu une fois, ça suffit pour parler du diagnostic. Il faut associer les symptômes avec une anomalie de structure ou de fonction du cœur à l'échographie ou une élévation du BNP. C'est vraiment un syndrome, c'est-à-dire anomalie clinique plus paramétrique, des examens complémentaires. Donc oui, dans les recommandations, il y a eu trois groupes de population de patients. Pourquoi ? Parce que quand la fraction d'éjection est inférieure à 40%, on parle de dysfonction systolique et que les traitements qu'on donne sont pour le coup associés à une augmentation de la survie, diminution de la mortalité et une augmentation, une diminution des hospitalisations pour des compensations cardiaques. Quand on a une fraction d'éjection supérieure à 40%, 49% ou supérieure à 50%, c'est une fraction d'éjection préservée, on parle de dysfonction diastolique. Et là, on va avoir plus des traitements d'éviter les facteurs déclenchant ou des traitements symptomatiques mais qui ne vont pas forcément améliorer la survie puisque finalement, la survie est quand même un peu meilleure quand on a une fraction d'éjection préservée. Il doit y avoir une atteinte structurelle ou myocardique ou fonctionnelle, oui. Ça, c'est vu à l'échographie cardiaque. Et l'insuffisance cardiaque est associée à une diminution du débit cardiaque ou une élévation des pressions d'éjection de repos, oui. Diminution du débit cardiaque, ça peut être lorsqu'on a une insuffisance cardiaque systolique ou élévation des pressions d'éjection de repos. C'est par exemple, vous avez un infarctus ou vous avez une insuffisance cardiaque diastolique avec une fraction d'éjection normale mais vous avez de la fibrillation intérielle, de l'hypertension artérielle avec une HVG, etc. Et donc, votre cœur souffre au repos avec une élévation des pressions d'empressage au repos, ce qui peut conduire à l'OAB. Elle associe obligatoirement des signes cliniques ou des anomalies écographiques ou élévation du BNP. La réponse est oui. Et donc, dans les cas de Disney, on peut faire ce BNP pour faire un peu la part des choses entre l'origine pulmonaire et cardiaque. Voilà, donc ça, c'est la définition de l'USC avec les trois stades. Et donc, il y a plusieurs, pour avoir un peu la sévérité fonctionnelle du patient, on peut s'aider du stade KILIP ou du stade NYCHA. Donc, la classification NYCHA, c'est la plus connue. Là, c'est KILIP, c'est pas de signe d'insuffisance cardiaque ou stade 2, c'est avoir des crépitants, un galopé, trois, des signes droits. Stade 3, c'est l'œdème pulmonaire qui est en général assez franc et stade 4, le plus sévère, c'est le choc cardiogénique ou l'implantation majeure avec des signes de vasoconstriction. Et l'échelle de la NYCHA, c'est aucune dysnée pour stade 1. Deux, c'est dysnée aux efforts intenses, donc par exemple, deux étages au moins d'escalier. Trois, c'est efforts modérés, c'est des activités de la vie courante, donc la marche en terrain plat, par exemple, ou moins de deux étages pour monter les marches. Et la quatre, c'est soit une dysnée de repos, soit une orthopnée, c'est carrément de devoir avoir des oreillers la nuit pour pouvoir dormir parce qu'il faut être un petit peu en position assise, sinon on étouffe. Alors, concernant M. L, il revient de sa réadaptation cardiaque qui lui a fait le plus grand bien. Donc, en réadaptation, ça lui a permis d'avoir une amélioration de la contractilité cardiaque, des performances physiques, de son état clinique et donc forcément, en général, une augmentation de la tension et qui vont permettre une titration des traitements. Il est vu à trois mois de sa revascularisation, il est encore très essoufflé aux efforts, il a ramipril 10 mg, il a une dose maximale tolérée pour bisoprolol avec 5 mg seulement, après sinon, il a des hypotensions, il a de l'adactone, donc des anti-aldostérone et du ramipril à 10 mg. Son ECG, le voici et sa fraction d'éjection à l'écho est à 26 %. Donc là, on a un ECG qui est un peu différent du patient mais c'est effet exprès pour cadrer un petit peu toute l'insuffisance cardiaque qu'elle soit gravissime avec le choc algénique comme on a vu au début comme l'insuffisance cardiaque qui va être plus chronique chez un patient ambulatoire qui va revenir vous voir en consultation, qu'est-ce qu'on peut proposer à ces patients ? Donc là, on est à 3 mois de la revascularisation. Le patient, il a quoi sur le ECG ? Alors, dites-moi votre interprétation. Quelle est l'interprétation de l'ECG et quelle est la thérapeutique qui est à proposer ? Donc, est-ce que vous rajoutez du LASILX ? Et donc, c'est recommandé oui ou non ? Est-ce que vous arrêtez le ramipril et vous passez au sacubitril-vasartan matin et soir à la dose de 49-51 mg ? Est-ce que vous mettez un défibrillateur simple chambre ? Est-ce que vous mettez une resynchronisation ? Est-ce que vous mettez un défibrillateur triple chambre en prévention primaire ? Donc là, c'est des QCM qui sont un peu durs parce que quand on ne connaît pas très bien la thématique, ce n'est pas évident de répondre à tout ça. Mais en fait, en faisant des petits QCM comme ça, j'aborde tous les points de l'insuffisance cardiaque. En fait, on essaye de balayer à peu près tout de la définition à l'état clinique, à la prise en charge thérapeutique. On va aussi parler des causes, des éthiologies et des bilans à faire. Du coup, ça permet de rester un peu éveillé durant l'après-midi. Est-ce que vous mettez du lasilix ? Le lasilix, il n'est pas recommandé, mais il est proposé pour les patients qui restent essoufflés aux efforts, donc à viser symptomatique. Le lasilix, qui est du furosémide, ça n'a jamais amélioré la survie, en tout cas, pas en tant que tel, mais en tout cas, c'est un vrai complément à mettre si vraiment vous avez de l'essoufflement, des signes un peu de crépitants, un peu chroniques pour les patients. L'arrêt du ramipril et le relais deux jours après, c'est le traitement justement de choix qui est dans les recommandations. Donc, le B est vrai et la dose, on peut la mettre à dose intermédiaire d'emblée, donc quand vous n'avez pas d'insuffisance rénale. On a vu que le patient, on avait une fonction rénale qui s'était franchement améliorée à 100 de créatinine très rapidement après la correction de son choc cardiogénique. Donc, a priori, il n'y a pas d'insuffisance rénale. Par contre, il est un peu hypotendu. Donc, il faudra bien surveiller parce que le sacubitrile vasartan, qui est un nouveau traitement de l'insuffisance cardiaque et donc un inhibiteur de la néprilisine, il va avoir un petit effet diurétique et un grand effet hypotenseur. Ça, il faut le savoir. Et donc, il va falloir bien prévenir votre patient de bien faire attention en se levant avec une levée en trois étapes de tenir au courant de ce risque de vertige et que si les vertiges sont très intenses plus de cinq jours après l'introduction de ce traitement, il vaudra peut-être mieux diminuer la dose voire même arrêter le traitement pour éviter des syncopes, des chutes notamment traumatiques. Et donc, une fois que vous introduisez ce traitement, il faut bien l'introduire deux jours après l'arrêt du ramipril parce que si vous l'introduisez trop précocement, il va y avoir une espèce de réaction croisée entre le ramipril et le sacubitrile qui vont être beaucoup plus à risque de dème laryngé, apparenté un peu à l'édème de Quink et donc, ça peut être très grave pour le patient puisque c'est un effet un peu, on va dire, allergique entre grands guillemets. C'est plutôt l'édème vraiment du coup. Donc, du coup, il faut faire un relais dans les recommandations de 36 heures. Vous arrêtez 36 heures le ramipril et après, vous pouvez introduire le sacubitrile valzartan. Vous voyez qu'il n'y a plus de ramipril du tout mais le valzartan représente la place des IECA RA2 et en plus, vous ajoutez ce traitement parce que votre patient est encore symptomatique sous traitement médicamenteux. et ensuite, si le traitement est bien toléré, vous faites une prise de sang à 8 jours, c'est-à-dire 8 jours après le début du sacubitrile valzartan pour vérifier la fonction rénale et qu'il n'y ait pas trop d'hypercalémie. Donc, vérifiez qu'il n'y ait pas d'insuissance rénale aiguë, d'hypercalémie et si le traitement est bien toléré, un mois plus tard, vous pourrez passer à la dose de 97-03, ce qui est la dose maximale tolérée dans ce traitement-là. Alors, ensuite, CDE. Qu'est-ce que vous pensez de CDE ? Qu'est-ce que vous auriez dit ? Est-ce que vous proposeriez un défibrillateur simple chambre, un défibrillateur triple chambre ou une resynchronisation ? Est-ce que vous comprenez la différence ou pas des choses ? Alors, je ne sais pas si vous voulez dire quelques réponses ou pas entre le CDE. Donc là, le A, ce n'est pas vraiment recommandé, l'ASILX, c'est surtout le B qui est recommandé dans les recommandations. Mais le A, si je vous avais mis ajout du LASILX, proposer car essoufflement, la réponse est oui. Voilà, simple ou triple, c'est en fonction du nombre de sondes. Tout à fait, Melchior, en fait, le défibrillateur simple chambre, il se met dans le ventricule droit. Double chambre, il y a une sonde dans l'oreillette droite, une sonde dans le ventricule droit. Et triple chambre, c'est une sonde dans l'oreillette droite, une sonde dans le ventricule droit et une sonde qu'on va aller mettre dans le ventricule gauche mais en fait par le sinus latéral. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'il y a certains patients qui présentent donc un bloc de branche gauche dont les QRS sont très larges, supérieurs à 130 millisecondes. Et c'est tout à fait l'interprétation de cet ECG. Donc le patient est en rythme sinusale, il n'est pas tachycard puisqu'il est à 300, 150, 100, enfin il est tout pile à 100 par minute donc il est un peu rapide mais pas catastrophique. Il est bien sinusale avec une onde P précédent les QRS, avec une onde P de morphologie normale mais par contre on voit cet ECG, ces QRS qui sont élargies avec une positivité en V5-V6 et D1-AVL ce qui veut dire que vous avez un aspect de bloc de branche gauche large qui traduit en fait un asynchronisme intra- et interventriculaire gauche. Et donc ça a été le critère majeur dans les recommandations, c'est le simple ECG, ça a été le critère majeur pour définir que certains patients pourraient avoir trois sondes dans le cœur et pourraient être resynchronisés, c'est-à-dire qu'il va y avoir une stimulation dans l'oreillette droite et tout de suite après une stimulation dans le ventricule droit et dans le ventricule gauche en même temps pour permettre d'améliorer la contractilité du cœur et a priori ça marche puisque dans les registres il y a quand même deux tiers des patients répondeurs qui vont améliorer leur débit d'éjection, améliorer leur fraction d'éjection et diminuer drastiquement leurs symptômes en améliorant leur survie. Donc deux tiers des patients c'est pas négligeable donc il faut proposer une resynchronisation cardiaque à tous les patients porteurs d'une insuffisance cardiaque inférieure à 35% d'FEBG après traitement médical au bout de trois mois. Donc ça c'est vraiment les recommandations. Et donc la resynchronisation, on peut mettre un pacemaker ou on peut mettre un défibrillateur. Il faut savoir que le défibrillateur c'est un pacemaker mais qu'il a une fonction en plus, une fonction d'ange gardien et cette fonction d'ange gardien c'est de pouvoir délivrer un éventuel choc électrique interne en cas de troubles du rythme ventriculaire grave. Le pacemaker n'a pas cette fonction-là d'ange gardien mais le pacemaker peut faire une resynchronisation. Par exemple, la resynchronisation, si vous avez un patient très âgé avec un âge extrême à 90 ans, 95 ans, etc. Étant donné le caractère coûteux des défibrillateurs à près de 15 000 euros, il va y avoir une discussion éthique sur est-ce qu'on doit prévenir le risque de mort subite quand on a 95 ans. La réponse est plutôt non actuellement. Alors après, il n'y a pas d'âge limite, mais c'est vraiment à l'appréciation des médecins rythmologues. Mais c'est plutôt plus de 85 ans, 90 ans, on a le droit d'avoir une mort subite qui est quand même plutôt a priori une belle mort plutôt qu'avoir quelque chose peut-être plus lent, etc. C'est une vraie discussion éthique. En tout cas, on peut mettre juste un pacemaker à plus de 85 ans et plutôt un défibrillateur pour les patients qui seraient inférieurs à 85 ans, en tout cas en bon état général, un âge physiologique plutôt jeune. Après, quand je vous dis 85, 90, 95 ans, encore une fois, il n'y a pas de critère d'âge. C'est vraiment à l'appréciation du rythmologue. Donc, c'est un défibrillateur simple, le chambre doit être envisagé chez ce patient qui a 64 ans. Le défibrillateur en prévention primaire, oui, parce qu'en revanche, même si vous n'avez pas de bloc de branche gauche, vous avez des QRS fins, si au bout de trois mois de traitement médicalement bien conduit, garder une insuffisance cardiaque avec une FEVG inférieure à 35%, on sait que ce groupe de patients va être beaucoup plus à risque de développer un trouble du rythme du ventricule grave comme de la TV ou de la FV, fibrillation ventriculaire, et donc avec un arrêt cardiaire. Donc, il faut poser pour tous les patients un défibrillateur simple chambre, tous les patients qui ont bien sûr une espérance de vie de plus d'un an. Donc là, la réponse est faux puisque le défibrillateur, c'est vrai en prévention primaire, mais par contre, on ne va pas mettre un simple chambre, on va mettre une triple chambre chez ce patient qui a un bloc de branche gauche large à plus de 130 minutes. Et la resynchronisation cardiaque doit être envisagée chez ce patient, oui, et la resynchronisation, on l'a fait par le côté triple chambre, que ce soit un PM ou un DEF, et là, ce sera plutôt un défibrillateur chez ce patient qui n'a pas de cancer, qui n'a pas de maladie par ailleurs et qui est jeune à 64 ans. Alors voilà, un autre QCM qui n'a rien à voir, ces pathologies peuvent être à l'origine d'une insuffisance cardiaque à débit augmenté. Qu'est-ce que ça veut dire que cette phrase ? En fait, on a des patients qui ont une dilatation du ventricule gauche, vraiment une espèce de ballon, avec un débit cardiaque qui reste très bon, voire même augmenté à plus de 5 litres, 6 litres par minute, et un index cardiaque qui va être à plus de 4-5 litres minutes par mètre carré. Et donc, on va avoir un hyperdébit, mais avec une vraie altération de la fraction d'éjection, avec une vraie dilatation du ventricule gauche, un cœur qui va du coup être en souffrance, et même des patients qui vont avoir des signes d'insuffisance cardiaque à gauche, comme l'essoufflement à l'effort, comme des fois des petits crépitants, des œdèmes pulmonaires, etc. Et donc, quelles sont les causes ? Est-ce que c'est une fistula artéovéneuse chez les patients dialysés ? Est-ce que l'hypothyroïdie peut créer ça ? Est-ce que la carence en zinc ou sélinium peut créer ça ? Est-ce que l'hémochromatose peut créer ça ? Est-ce que la carence en B1, Béri-Béri, peut créer ce phénomène ou est-ce que la grossesse peut créer ce phénomène ? Alors, A, B, C, D, E, F, à vous de répondre. Alors, Melchior, A, B, E, F, il y a des bonnes réponses dans ce que tu as dit. Donc, A, la fistula artéovéneuse, oui, parce qu'en fait, la fistula artéovéneuse va créer un hyperdébit en général localisé. C'est une connexion entre une artère et une veine pour les patients qui sont dialysés. Du coup, il va y avoir un énorme débit à cet endroit-là parce qu'en fait, on va se brancher là pour pouvoir avoir surtout une efficacité de la dialyse importante pour que les patients puissent être dialysés que deux heures, trois fois par semaine. Et en fait, ça va créer un hyperdébit aussi au niveau systémique, ce qui fait que le cœur va en général travailler un petit peu plus. Donc, je vous rassure, tous les patients qui ont une fistule n'ont pas d'influence cardiaque mais certains peuvent en avoir surtout quand le débit dans la fistule est très important. Donc, il y a des doppelers qui sont faits sur la fistule. Quand on commence à avoir une influence cardiaque chez un patient dialysé, il est de bon ton de faire un doppelers sur la fistule pour voir si notre fistule ne débite pas à un débit trop important. Et dans ce cas-là, on peut réduire un petit peu les calibres par une intervention chirurgicale pour diminuer l'insuffisance cardiaque. L'hypothyroïdie, c'est faux, c'est plutôt l'hyperthyroïdie. Donc, en effet, une dysthyroïdie où tous les problèmes hormonaux peuvent donner des insuffisances cardiaques à débit augmenté, mais pas l'hypo. En général, c'est l'hyperthyroïdie. La carence en zinc ou sélénium, non. Par contre, la carence en zinc ou sélénium, ça donne d'authentiques insuffisances cardiaques avec des gros ventricules gauges comme on a vu sur l'échographie précédente. Donc, il faut quelqu'un qui va être très dénutri, anorexie, par exemple. Du coup, il va falloir rechercher des carences en vitamines et en zinc et sélénium, y compris pour les patients alcooliques chroniques. L'hémochromatose est une cause d'insuffisance cardiaque, mais avec une infiltration du cœur du fait de cette surcharge en fer, donc avec un diagnostic qui va être posé à l'échographie, à la prise de sang, mais aussi à l'IRM qui va montrer cette surcharge en fer avec une IRM spécifique pour rechercher cette hémochromatose, mais elle ne cause pas de débit élevé, elle cause une insuffisance cardiaque à fraction d'élection en général altérée et débit altérée. Et la carence en B1 et la grossesse, toutes les deux, sont des causes d'insuffisance cardiaque à débit augmenté également. Donc, E et F, tout à fait bonne réponse. L'évolution de l'insuffisance cardiaque, il faut comprendre qu'une fois qu'on a eu un petit peu de symptômes et qu'on a titré son patient, donc bêta bloquant jusqu'à dose maximale, IEC, ensuite un petit aldostérone et parfois sa culite et le valsartan, de la pose d'un défibrillateur, parfois avec une resynchronisation. Quand on a tout fait, plus la réadaptation cardiaque, on a quand même une compensation qui va durer parfois des années durant. Il y en a pour des dizaines d'années, mais il y en a certains en bout de quelques années qui vont quand même avoir une insuffisance cardiaque très importante et donc faire des poussées d'insuffisance cardiaque par des OAP, par exemple, la répétition ou des chocs cardiogéniques comme on l'a vu sur notre patient qui peuvent arriver une fois, deux fois, etc. Et en général, quand on décompense une fois, quand on est NYHA 2, 3 et puis 4, en fait, les décompensations, 3 décompensations dans l'année sont beaucoup plus fréquentes et donc là, on est à risque de mortalité. Il faut savoir qu'un patient bien traité qui a NYHA 4, donc une dissonnée de repos, va avoir une mortalité de l'ordre de 60%, entre 50 et 60% à un an, ce qui est monstrueux, ce qui est de l'ordre de certains cancers métastatiques. Et donc, nous, il va falloir très vite alerter et secourir son patient par toutes les techniques que l'on peut, médicamenteuses et plus des thérapeutiques d'exception qui peuvent être des techniques chirurgicales, on va en parler. Donc, les trois grandes causes de mortalité de ces patients, c'est l'insuffisance cardiaque dite réfractaire. Réfractaire, ça veut dire c'est de l'insuffisance cardiaque qu'on n'arrive plus à traiter avec un état de choc cardiogénique et on met de la dobutamine qui est ce médicament inotrope qui aide à la contraction du cœur mais qui va permettre peut-être de passer le cap transitoire mais on ne pourra pas laisser un patient sous dobutamine en usique toute sa vie. Donc, parfois, il y en a certains qui malheureusement décèdent sous dobutamine parce qu'on n'a pas pu leur proposer autre chose. Ils peuvent décéder aussi de morts subites par des troubles d'uride ventriculaire sévères et c'est pour ça qu'on leur pose un défibrillateur pour la plupart du temps et d'autres font des complications thromboemboliques. Donc, attention, on n'anticoagule pas notre patient parce qu'il a une fraction de x1 à 35%, ça n'est pas une indication d'anticoagulée. Par contre, on va rechercher systématiquement de la FA qui permettra d'anticoaguler son patient ou un thrombus intraventriculaire par l'échographie ou par le scanner pour voir s'il y a un thrombus et qu'il y a eu des embols par exemple, qu'il y a eu un thrombus ou qu'il y a eu des embols, c'est une indication formelle à anticoaguler son patient. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme bilan ? Eh bien, on fait le BNP ou l'anteproBNP. Parfois, on a déjà le diagnostic comme dans notre cas clinique où on avait déjà le diagnostic. Ça ne va pas nous aider pour le diagnostic mais ça va nous aider pour le pronostic. Donc, c'est important d'en faire un BNP à l'entrée et souvent un BNP avant la sortie de notre patient quand il va vraiment mieux qu'il est stabilisé. Comme ça, on a un BNP de référence. Le BNP peut être fait. Le NT-proBNP, c'est la fraction terminale NT du... Bon, on reprend. Qu'est-ce qu'on fait comme bilan ? Du coup, le BNP, comme on a dit, c'est une valeur pronostique. Une fois qu'on a le diagnostic, bien sûr, ça peut nous aider au diagnostic mais c'est une valeur pronostique. On le fait à l'entrée et en général à la sortie du patient pour avoir une référence. L'idéal d'origine, enfin maintenant, après, ça dépend de la disponibilité que vous avez à l'hôpital ou dans votre laboratoire mais le NT-proBNP est quand même beaucoup plus précis. Les valeurs sont mises là. La première valeur, c'est le diagnostic d'insuffisance cardiaque chronique et la seconde valeur, c'est en cas de décompensation aiguë. Vous voyez bien que c'est extrêmement faible et pourquoi c'est extrêmement faible ? Parce qu'en fait, les recommandations ont voulu absolument éliminer les... En fait, on n'a vraiment pas voulu passer à côté d'une insuffisance cardiaque. C'est pour ça que les valeurs sont assez faibles. Pour le NT-proBNP, c'est 125 et le BNP, 35 dans les valeurs de l'insuffisance cardiaque minimale. Ensuite, on fait un ECG. Je vais regarder si vous m'entendez encore. Oui. Ensuite, on fait un électrocardiogramme, bien sûr, une ETT qui sont les piliers du diagnostic. Et dans le bilan éthiologique, on peut faire la génétique. Sachez que la génétique est rentable dans à peu près 40 % des cas de cardiomyopathie dilatée dites idiopathiques. C'est-à-dire que si vous n'avez pas... Si vous n'avez pas, par exemple, une suite... Vous n'avez rien du tout dans le bilan, pas de carences en vitamines, pas de dysthyroïdie, pas de maladies auto-immunes déclarées, pas de maladies infectieuses. Du coup, il faut savoir que la génétique est rentable dans 40 % des cas. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller, notamment pour les patients jeunes ou pour lesquels on n'a pas d'explication. L'IRM cardiaque va être pronostique et va permettre de voir du rehaussement un peu cardiaque qui est le phénomène de fibrose ou éventuellement d'œdème. Donc, ça peut faire des diagnostics de myocardie, d'infarctus. Donc, ça peut aider dans la cause mais aussi dans l'évaluation pronostique de l'insuffisance cardiaque. La coronarographie lors d'une insuffisance cardiaque est quasiment systématique puisqu'il faut savoir si l'insuffisance cardiaque est d'origine coronarienne avec, par exemple, des insuffisances cardiaques avec un territoire systématisé ou non. Et attention, on peut avoir hypokinésie globale et pourtant avoir une coronarographie avec des lésions, par exemple, tritronculaires alors qu'on n'avait pas d'atteinte systématisée à une coronaire. Ensuite, on va faire une biopsie endomyocardie si besoin. Maintenant, on en fait beaucoup moins mais il faut savoir que quand vous avez, par exemple, une élévation troponine, un syndrome inflammatoire, des arguments pour une myocardie avec des signes de sévérité, la maladie, une dégradation de la FEVG sous vos yeux, la fraction d'éjection du ventricule gauche, et bien du coup, ce sont des indications à effectuer une biopsie endomyocardique pour par exemple faire la différence entre une myocardite parfois fulminante à cellules géantes ou le diagnostic de sarcoïdose, par exemple, qui peut être traité par des corticoïdes et suivi avec une activité de la maladie, par exemple, pour le PET scanner. Ensuite, vous pouvez faire un bilan biologique, bilan infectieux, auto-humain. Il ne faut pas oublier par exemple la maladie de Chagas, les fânes, les encas. Il y a du gris, je suis désolée. J'espère que vous m'entendez encore. Un petit oui me rassurerait. Ensuite, le bilan pronostique, c'est de faire pédaler votre patient. Vous faites une épreuve d'effort couplée à une VO2max. C'est tous les avantages d'une épreuve d'effort, c'est-à-dire voir combien est capable de faire votre patient en meds ou en watts. Ensuite, de rechercher une ischémie, par exemple, à l'effort, des troubles du rythme du ventricule à l'effort, mais aussi d'avoir un degré de la maladie cardiaque avec une mesure de l'efficience respiratoire. L'efficience respiratoire, elle se mesure grâce à la VO2max avec ce qu'on appelle un pic de VO2max qui va être, pour la normale, c'est autour de 30 pour un adulte normal, on va dire, entre guillemets. Les patients sportifs peuvent aller jusqu'à 40, 50, 60 de VO2, les sportifs de haut niveau, par exemple, sur des épreuves d'endurance. Et nos patients, malheureusement, insuffisants cardiaques avec une altération de la fraction d'éjection peuvent avoir une VO2 très altérée. Et quand on est inférieur à 14 ou 10, 12 sous bêta bloquants comme pic, nous pouvons entrer dans les critères d'indication de transplantation ou d'assistance cardiaque pour nos patients. Ensuite, un bilan préopératoire pour les plus sévères lorsque les patients sont relativement jeunes en bon état général pour envisager des traitements d'exception que sont la transplantation ou l'assistance de longue durée, l'assistance cardiaque de longue durée. On va en dire un petit mot ensemble après. Et donc, on fait le cathétérisme droit avec un bilan général exhaustif à la recherche d'un cancer, d'une maladie hématologique, une évaluation psychologique, en gros, à la recherche d'une contre-indication à ce problème. Là, ça reprend bien, oui. OK. Excusez-moi. Donc, du coup, traitement éthiologique arrêt de l'alcool, revascularisation complète d'une cardiomyopathie ischélique, pontage par des stents, s'il y a une viabilité myocardique. Donc, la viabilité, en fait, elle se teste par une éco-aladobutamine ou une IRM ou une scintigraphie. Pour la valvulopathie, s'il y a une IM sévère, une IT sévère, correction du HTR, qui peut être une cause d'insuissance cardiaque, éducation du patient et de sa famille au traitement médicamenteux. Donc, on peut rajouter comme vaccin contre la COVID-19, aussi parce que ça fait partie des patients à risque. Et donc, on les vaccine contre la grippe annuellement, contre le pneumocoque tous les cinq ans. Une réadaptation cardiaque, surtout s'il se dégrade du point de vue des symptômes pour essayer de les restabiliser. En fait, ça permet quand même une stabilité des patients et une diminution des décompensations cardiaques aiguës en hospitalisation aiguë donc pour ces patients. On demande une prise en charge à 100 % et on propose un suivi régulier pour les plus graves tous les trois mois. Et sinon, c'est tous les six à douze mois. Et donc, quand vous avez un patient qui a une insuffisance cardiaque symptomatique à FEVG altérée, voici les recommandations actuelles, tout en sachant qu'il va y avoir une mise à jour l'été prochain, donc au mois d'août. C'est pour ça que là, je vous parle, je suis un petit peu avant le mois d'août, mais du coup, je reste avec les recommandations, surtout que vous, pour l'internat, on reste quand même avec le traitement, on va dire classique et on ne va pas parler des médicaments du futur. Mais en gros, vous avez une insuffisance cardiaque symptomatique, une fraction d'édiction inférieure à 40 %, vous traitez par IEC bêta bloquant d'emblée. Ensuite, vous restez symptomatique, symptomatique, ça veut dire au moins NYHA2, avec une fraction d'édiction inférieure à 35, vous ajoutez un anti-aldostérone. Si vous avez un anti-aldostérone plus bêta bloquant IEC à dose maximale tolérée, vous revoyez le patient, il est encore symptomatique au moins stade 2 de la NYHAF FEVG inférieure à 35. Alors là, vous avez une bonne tolérance de l'IEC, vous l'arrêtez pour mettre le sacubétrile-valsartan, c'est ce qu'on a fait à notre patient. Si vous êtes en rythme sinusial avec des durées de QRS supérieures à 130 millisecondes et surtout sur un bloc de branche gauche, vous évaluez la nécessité d'une resynchronisation cardiaque, vous êtes en rythme sinusial avec une fréquence cardiaque supérieure à 70 battements par minute, vous pouvez proposer un traitement qui n'est pas un bêta bloquant qui est l'ivabradine, c'est un inhibiteur des canaux hyphotaciques qui permet une réduction de la fréquence cardiaque sans diminuer la pression artérielle et ce qui a été démontré pas pour améliorer la survie mais pour diminuer les décompensations cardiaques. Donc, ça peut éventuellement aider à la stabilisation un peu plus chronique du patient. Et si l'ensemble de ces traitements n'est pas suffisant et que vous avez encore des symptômes, vous pouvez ajouter des traitements comme des diurétiques pour limiter les symptômes, vous pouvez ajouter des traitements pour ralentir par exemple la FA, on peut envisager de la digoxine, des choses comme ça. Donc, ça, ça a été mis dans les recommandations. Et puis, pour les thérapeutiques d'exception selon les patients concernés, on va en parler après, c'est la transplantation cardiaque ou l'assistance cardiaque. Et donc, les récentes avancées thérapeutiques, ça a été essentiellement l'avènement du sac Ubitril-Valsartan, l'inhibiteur de la néprilisine, donc 24-26 mg un matin et soir, 49-51 un matin et soir, puis 97-03 un matin et soir. Quand vous avez une insuffisance rénale, même modérée, il vaut mieux commencer par la toute petite dose. Sinon, vous avez une fonction rénale normale, vous pouvez commencer d'emblée par la dose intermédiaire, surtout si la tension est plutôt correcte et que le patient n'a pas de vertige. Et ensuite, un mois plus tard, vous passez à la dose maximale, surveillance de la créate, du potassium et des hypotensions orthostatiques ou des hypotensions avec des vertiges. Et plus récemment, depuis environ, depuis quelques mois, on a introduit un traitement qui s'appelle la dapaglyphosine. Il y a aussi d'autres traitements de la même classe qui sont la classe des imiteurs des SGLT2. À la base, c'est un traitement antidiabétique qui a un faible effet hypoglycéniant et un faible effet sur l'hémoglobine cliquée au bout de trois mois. mais il faut savoir qu'en fait, l'effet collatéral de ce traitement, ça a été une amélioration en termes de survie, de diminution des décompensations cardiaques. Donc, une autre avancée thérapeutique très récente de cette classe de médicaments. Et donc, par exemple, pour la dapaglyphosine, vous traitez avec 10 mg une fois par jour votre patient. Il faut savoir que c'est en cours d'être remboursé actuellement. à l'heure où je vous parle, c'est encore très prématuré. Enfin, très prématuré. C'est en train de se faire, en gros, dans la stratégie thérapeutique. Et donc, au mois d'août, on va avoir le même arbre, l'arbre un petit peu comme je vous ai présenté, mais complètement changé. Par exemple, il se peut qu'il n'y ait même plus l'étape des IEC et qu'on, d'emblée, on puisse proposer pour les patients qui tolèrent le sacubétrique balsartan en première intention et que la dapaglyphosine se situe en bonne voie aussi et peut-être même pas en seconde intention, ça sera validé en août 2021. Donc, ça, je vous dirais en fonction des recours européens. L'éthiologie de l'insuffisance cardiaque chronique. Alors, on a des cardiopathies du cœur gauche qui peuvent atteindre les deux ventricules ou des cardiopathies du cœur droit qui peuvent après atteindre les deux ventricules aussi. Donc, les deux grandes causes d'insuffisance cardiaque de loin devant tout le monde, c'est la cardiopathie ischémique et la cardiomyopathie dilatée. Ça, ça fait partie des 80% des cardiopathies. Ensuite, il y a les valvulopathies, l'HTA qui peut donner l'insuffisance cardiaque, les cardiopathies hypertrophiques. Donc, ça, il faut bien séparer les deux. Quand on parle de cardiopathie hypertrophique, c'est vraiment un épaississement du cœur qui peut être localisé ou diffuse, mais en général, c'est d'origine génétique avec une atteinte du sarcomère et avec des mutations sur les gènes du sarcomère ou éventuellement de la maladie de Fabry qui est une cardiopathie hypertrophique secondaire et il y a d'autres cardiopathies hypertrophiques secondaires qui sont par exemple l'amylose. Par contre, faites attention quand on parle d'hypertrophie myocardique, on peut parler tout simplement de l'effet de l'hypertension artérielle et dans ce cas-là, on parle de cardiopathie hypertensive, pas de cardiopathie hypertrophique. C'est juste la nuance sur laquelle je veux qu'on fasse un petit point là-dessus. on peut parler d'hypertrophie du ventricule gauche qui serait liée à de l'HTA, au CMH, au Fabry et à l'amylose, mais quand on parle de cardiopathie hypertrophique, c'est plutôt celle d'origine génétique. Les cardiopathies restrictives, c'est l'infiltration du cœur. L'infiltration du cœur, elle peut se faire par l'amylose, par l'hémochromatose, par éventuellement la sarcoïdose, etc. Il y a même d'autres maladies comme les maladies infectieuses et parasitaires comme la trypanosoméase, comme la fibrose endomio-cardique. Il peut y avoir la péricardite constrictive dont la première cause infectieuse serait la tuberculose et les secondes causes seraient liées à la tuberculose et les causes secondaires de péricardite constrictive. Ce sera surtout la radiothérapie. Les tumeurs, ça peut être le sarcome cardiaque, donc c'est des tumeurs primitives, mais il peut y avoir des tumeurs secondaires aussi sur des métastases cardiaques de cancer primitif colique ou pulmonaire, par exemple. Il peut y avoir des atteintes génétiques de l'insuffisance cardiaque gauche avec des cardiomyopathies d'origine génétique, notamment les laminopathies, les desminopathies, les mythocondréopathies et puis ensuite les cardiopathies congénitales. Donc ça, c'est des malformations congénitales, notamment ventriculoniques, transposition des gros vaisseaux, tétralogique phasole. Les cardiopathies du cœur droit, c'est l'HTAP primitive, l'HTAP post-embolique, l'HTAP post-capillaire, l'HTAP hypoxique, donc toutes les causes d'hypertension artérielle pulmonaire. Ensuite, il y a les cardiopathies congénitales du cœur droit comme la maladie d'Epstein, c'est une insuffisance tricuspide congénitale et les valvulopathies, tricuspide pulmonaire qui peuvent être également congénitales, les anomalies du ventricule droit génétiques, donc c'est lié à la dysplasie arythmogène du ventricule droit qu'on appelle la DVDA, donc une atteinte essentiellement du ventricule droit mais qui peut aussi atteindre les deux ventricules, ventricule droit et ventricule gauche. Il peut y avoir l'infarctus du VD sur un infarctus inférieur avec une extension au VD, des tumeurs du ventricule droit également et des péricardites qui vont avoir un effet sur le ventricule droit. Je donne quelques exemples d'échographie, donc là, vous voyez typiquement un ventricule droit sur une quête cavité, un ventricule gauche tout petit, un septum paradoxal et un ventricule droit très important, très gros, donc ça, c'est typique avec une dysfonction du ventricule droit, c'est typique de ce qu'on appelle le cœur pulmonaire chronique probablement puisqu'il est très dilaté, donc ça peut faire par exemple suite à une grosse embolie pulmonaire ce type de cœur-là avec un septum paradoxal. Ici, vous avez un cœur très épais, je ne sais pas si vous voyez là, avec une prédominance d'épaississement sur le septum à 18-19-20 mm, donc c'est très énorme. Là, il est aussi épais de manière un peu diffuse mais quand même prédominante au septum, donc ça, c'est typique d'une cardiopathie hypertrophique, donc la CMH dite sarcomérique génétique. Là, vous avez la même chose, vous avez une hypertrophie du ventricule gauche, du ventricule droit, une dilatation de l'oreillette droite, dilatation de l'oreillette gauche, une atteinte des valves qui ne sont pas normales à droite comme à gauche, un peu rehaussées, je ne sais pas si vous voyez un petit peu d'épaississement, on appelle ça un remaniement, les valves sont un peu remaniées, épaissies, avec un petit épanchement péricardique, ce petit truc noir que vous voyez là, c'est l'épanchement péricardique autour de l'oreillette droite. À quoi vous pensez comme diagnostique ? Allez, je vous écoute. Là, on voit aussi l'épanchement péricardique ici sur le côté. Alors, il y a Melchior qui m'a posé la question tout à l'heure, ça qu'il vitrine de la sartan, c'est l'entresco, oui, tout à fait. Après, il va bientôt passer dans le... Ça fait 5-6 ans qu'on le prescrit, donc il va bientôt passer dans la... dans le bain de... Ouh là. Qu'est-ce que je vais faire ? Il va passer bientôt dans le domaine public, donc peut-être qu'on n'aura pas... On n'aura... Ça sera... Ça sera... Ça sera... Ça sera peut-être plus en presto à terme, mais ça s'appellera uniquement de sa culestrie de la sartan. Alors, péricardite constrictive, c'est un bon essai. Le fait qu'il y a un épanchement péricardique, c'est une péricardite, du coup. Mais les caractères de constrictif, c'est qu'en fait, souvent, il peut y avoir des calcifications tout autour, comme une espèce de coque fibreuse du péricarde. J'essaierai d'apporter un peu plus d'icono pour vous, pour que vous puissiez voir un peu des... On va dire des échos un peu caricaturales des patients. Et du coup, la tamponade non plus. La tamponade, c'est vraiment une compression des cavités, surtout les cavités droites qui sont plus fragiles que les cavités gauches et à moins de pression dans les cavités droites. Donc, c'est souvent ces cavités-là qui sont comprimées. Alors que là, on voit très, très bien les quatre cavités. On voit juste un petit filet d'épanchement péricardite là et un petit filet ici. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va s'associer à une maladie du cœur parce que le cœur, il est très hypertrophié à droite, très hypertrophié à gauche, dilatation des oreillettes, côté un peu scintillant du myocarde comme ça. Là, vous voyez qu'il est très blanc ce myocarde, comme si c'était de la neige un peu et avec des valves remaniées. Donc, ça veut dire que c'est comme si quelque chose infiltrait le cœur parce qu'il y a une hypertrophie des deux ventricules, mais aussi les valves qui auraient une dilatation des cavités et puis il y aura un peu d'épanchement péricardique. Il y a un diagnostic à connaître de cette échographie que vous pouvez avoir tout un déroulé de cas cliniques là-dessus. Ça peut être secondaire, par exemple, une maladie hématologique. Alors, hémochromatose, c'est pas une bonne réponse, Chloé, mais c'est un très bon essai, c'est-à-dire que tu as bien compris le phénomène d'infiltration du cœur. Puisque là, ce que je vous dis, c'est un peu d'infiltratif. Donc, ça fait partie des... C'est pas l'hématophromatose, mais il y a d'autres... Voilà, amylose très bien LG. Je ne sais pas qui c'est LG, mais en tout cas, c'est l'amylose cardiaque. Donc, c'est assez typique quand vous avez un petit peu d'épanchement comme ça, cet aspect scintillant du myocarde. c'est un autre écho d'amylose. Je vous montrerai des boucles aussi. Peut-être que je vais essayer de laisser ma présentation avec quelques boucles d'écho. Voilà. Donc, un petit mot de transplantation cardiaque, un petit mot d'assistance, et puis après, on va passer à l'insuffisance cardiaque aiguë. On va essayer de finir un petit peu avant l'heure. Je ne sais pas quelle heure il est. 15h40. C'est pas mal. Il nous reste un petit peu de temps. Je vais essayer. Vu que j'ai commencé un petit peu en retard, je vais essayer de ne pas trop vous faire quitter. Enfin, on va essayer de quitter avant 17h quand même. Alors, la transplantation cardiaque. Il y a à peu près 400-450 greffes par an en France chaque année. La médiane d'attente, c'est 3-4 mois d'attente, mais en fait, c'est très varié. Il y a des patients qui vont être très, très urgents, qu'on va prioriser alors qu'ils sont en réanimation entre la vie et la mort, etc. Et d'autres qui vont être en ambulatoire, un petit peu moins grave sur certains critères que d'autres patients. Et donc, ils vont mettre un petit peu plus de temps à être appelés, ce qui semble relativement équitable quand on voit les choses un petit peu de loin. Actuellement, il y a une pénurie de greffons avec deux receveurs pour un greffon actuellement toujours. Et là, actuellement, le COVID n'a pas arrangé les choses puisqu'il y a probablement un peu plus de patients qui attendent sur la liste. On n'a pas encore les chiffres, mais c'est un peu le ressenti de chaque centre. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est un ressenti global lié au COVID ou pas. Donc, il faudra attendre les chiffres véridiques pour voir qu'est-ce qu'il en est de l'activité de greffe en France. L'âge moyen des greffés, c'est 55 ans. C'est un âge qui recule avec le temps. Et donc, on a aussi des donneurs qui sont de plus en plus âgés en lien avec cette évolution des receveurs qui sont de plus en plus âgés. La survie après la transplantation est d'environ 80 % à un an, 65 % à 5 ans et plutôt 50 % à 10 ans, ce qui veut dire que c'est des médianes de survie. Donc, on a des patients, par exemple, dans notre centre à Pompidou, mais on en a dans tous les centres en France qui ont plus de 30 ans de transplantation. Donc, c'est des vrais succès de transplantation. On en est très contents. Ils ont fait toute leur vie avec leur travail, leur peau de retraite, leur famille qui sont plus content. Donc, le choc cardiogénique réfractaire, c'est ce qu'on appelait à l'époque l'inscription en superurgence et maintenant, on a un nouveau crédit de médecine qui permet sur un système de points de prioriser qui permet sur un système de points de prioriser l'accès à la transplantation. Donc, ce système de points, c'est si on est sous dobutamine ou sous assistance cardiaque de courte durée en réanimation qu'on appelle l'ECMO. Donc, ça, ça donne beaucoup de points, le fait d'avoir de l'ECMO, par exemple, et la fonction rénale, la fonction hépatique, la valeur du BNP ou du NT pro-BNP, selon si on est ou pas sous sa culitrine d'Alsartan. Et donc, tous ces critères de sévérité vont faire un nombre de points attribués et vont permettre aux patients d'être, entre guillemets, classés à l'échelle nationale pour pouvoir être greffés par la suite. Et ensuite, il y a des patients qui sont sur liste de transplantation qui peuvent avoir eu une assistance, cette fois-ci, de longue durée. Et donc, l'assistance de longue durée, c'est l'assistance cardiaque, monoventriculaire gauche pour la grande majorité des patients. Et donc, je vais vous montrer rapidement les modèles. L'indication de la transplantation, c'est une assistance cardiaque chronique, irréversible, sévère, symptomatique, stade 3 ou 4 de l'ANY-KH1 malgré tous les traitements qu'on a pu mettre. Alors, on dit traitement maximal toléré parce que si vous avez une hypotension, si vous avez une hypotension majeure, bien sûr que vous ne pourrez pas mettre comme vous voulez les traitements par bétabocant, IEC ou sacubitrine, valsartan. Il faut que les patients soient équipés d'un défibrillateur, notamment une resynchronisation s'il y avait eu lieu à truil. Donc, comme je vous l'avais dit, QRS super à 130 000 secondes et il faut faire quelques examens quand même paracliniques. On ne va pas greffer juste sur des arguments cliniques ou juste sur un argument. Il faut greffer sur l'ensemble des arguments et valider l'indication en comité pluridisciplinaire, en staff pluridisciplinaire. Et donc, la paraclinique, c'est d'objectiver un bas débit cardiaque sur l'échographie, sur le cathétérisme droit et d'avoir le pic de VO2 max inférieur à 10-12 sous bétablocant ou 14 si on n'a pas de bétablocant. Il y a aussi l'état de choc réfractaire cardiogénique, donc les patients qui sont sous dobutamine en musique pour lesquels on ne peut pas évidemment les faire pédaler, faire les examens tout complet, mais en fait, le fait est, c'est qu'on essaye de diminuer ou d'arrêter la dobutamine et ils ne peuvent pas, ils en ont besoin. Il y a des patients aussi sous assistance temporaire, donc ils sont entre la vie et la mort. Donc, ces patients-là, on va essayer de les prioriser s'ils n'ont pas de contre-indications, notamment d'origine néoplasiques ou hématologiques à un projet de transplantation. Idéalement, il faut que le patient soit plutôt entouré, compliant, sevré d'alcool et de tabac et euthinique, pas d'avoir de maladies psychiatriques instables avec souvent, enfin en fait, de manière pratiquement obligatoire, enfin en tout cas chez nous, à Pompitou, mais dans tous les centres, une évaluation psychologique, voire psychiatrique, si besoin. Voilà un petit peu la survie. Donc, je vous avais dit les 80 %, en fait, ces 20 %, c'est lié aux complications post-opératoires immédiates et donc dans les complications post-opératoires, je ne l'ai noté un petit peu plus tard, mais c'est par exemple la défaillance du primaire du greffon qui peut survenir justement dans 20 à 30 % des patients, chez 20 à 30 % des patients, qui est en fait le reflet de plusieurs facteurs un peu combinés, notamment l'ischémie froide du greffon, le fait de le transporter d'un corps à l'autre avec ce qu'on appelle le cerise, la réponse inflammatoire, les lésions d'ischémie-reperfusion du greffon qui vont faire que le greffon au début n'aura pas la fraction d'élection magnifique attendue et avoir une défaillance du ventricule droit et du ventricule gauche, donc il est possible qu'on puisse mettre en place une assistance temporaire comme l'ECMO aussi après la transplantation pour essayer de passer le cap aigu et d'attendre que le cœur récupère sa fonction intégrale, et c'est vrai que pendant ce temps-là, les patients sont quand même sous assistance avec des risques de complications hémorragiques sceptiques et donc un peu plus de risques de décès que les patients qui ne font pas de défaillance primaire du greffon. Les contre-indications à la greffe, c'est l'HTAP fixé sur le cathédérisme droit. On sait bien que l'HTAP est secondaire la plupart du temps et d'origine postcapillaire quand on a une insuffisance cardiaque et donc elle est secondaire à l'insuffisance cardiaque gauche. Au début, elle est postcapillaire mais elle n'est pas très élevée avec des résistances fixées. Les résistances, c'est les résistances pulmonaires qui sont exprimées en unité OUD et qui lorsqu'elles sont supérieures à 5 font conduire à faire un test de réversibilité en général à l'adobu ou au NO qui est un puissant vasodilatateur qu'on va mettre en masque et donc les patients vont respirer du NO à haute concentration pour vasodilater les vaisseaux notamment pulmonaires et donc voir si l'HTAP ne va pas dégringoler avec des résistances qui vont baisser en dessous de 5. Et si ça baisse en dessous de 5, c'est une HTAP qui est réversible donc ça veut dire que si on a un nouveau cœur à terme l'HTAP n'existera plus donc ça veut dire que les patients peuvent être greffés si en revanche la résistance pulmonaire reste supérieure à 5 unités OUD et bien en général c'est une contre-indication à un cœur seul il faudrait proposer une transplantation cœur-poumon en sachant que cette indication-là reste plutôt assez réservée sur des indications électives puisqu'on sait qu'il y a une morbide mortalité beaucoup plus importante quand on fait une double greffe cœur-poumon alors là ce n'est pas une contre-indication formelle ce n'est plus une contre-indication selon les recommandations internationales et notamment américaines et c'est vrai qu'en général on transmente 70 ans selon les centres notamment en France puisqu'on sait que plus on est âgé moins les résultats de la transplantation sont bons du fait des comorbidités des patients ensuite un cancer hématologique ou d'organes selon la vie oncologique mais un cancer actif en général est une contre-indication absolue à une transplantation puisque le fait de mettre des médicaments immunosuppresseurs et bien il y a un risque de faire flamber la maladie en cancer multimétastatique l'infection évolutive non maîtrisée notamment la recherche de la tuberculose pour les patients plus à risque notamment qui vivent en promiscuité avec des difficultés sociales ou des risques d'un comptage intrafamilial etc. connus la non-observance attendue du patient une maladie psychiatrique non équilibrée une AOMI très sévère non revascularisée parce que comme je vous ai expliqué il y a un risque de défaillance primaire du greffon donc du coup il y a un risque de mettre des assistances temporaires et donc mettre une assistance temporaire il faut qu'il y ait des vaisseaux de bon calibre notamment artériel pour éviter des ischélites jambes donc il faut avoir fait un état vasculaire global de son patient avant et notamment les troncs supraortiques aussi avant d'opérer son patient une EP ou un ABC datant de moins d'un mois parce qu'il y a des risques de décompensation de sainement intracérébral ou de décompensation de voie et évidemment quand il y a une défaillance d'autre ou d'un autre organe il faut l'évaluer pour une indication de double greffe en cas d'insuffisance intracranale chronique respiratoire cellulaire etc les difficultés inhérentes à la transplantation c'est les difficultés immunologiques avec le risque de rejet donc rejet cellulaire rejet humoral les risques infectieux de bactéries de parasites de virus c'est pour ça qu'il faut absolument bien vacciner avant de transplanter y compris contre la COVID-19 puisqu'on sait aujourd'hui que le vaccin contre la COVID-19 semble un peu moins efficace clairement moins efficace en tout cas sur les anticorps anti-spikes du virus et que ce qui a été vraiment prouvé c'est qu'il y a eu quelques patients transplantés avec deux injections qui ont quand même contracté le COVID dans les suites donc il est question d'une troisième de donner une troisième dose pour ces patients-là et avec un effet pour le moment encore un peu incertain puisqu'on n'a pas encore assez de recul il y a un risque tumorale de l'infome BV induit de tumeurs solides et hématologiques donc on doit faire une protection par exemple de la peau très importante avec le port de l'écran total d'éviter des comportements entre guillemets à risque cancerux et l'insuffisance rénale toxicité du traitement immunosuppresseur suivi à vie en centre hospitalier en général c'est les CHU référent et l'assistance cardiaque voici à peu près toutes les assistances cardiaques qui ont été émises par le passé ou qui sont d'actuelles les actuelles c'est ces trois assistances-là enfin c'est quatre même les quatre qui sont sur le côté droit donc là vous avez ce qu'on appelle le signe cardiaque qui est une assistance biventriculaire avec un remplacement des massifs ventriculaires complets qui se met par voie chirurgicale et qui permet d'attendre la seule indication c'est une attente de la transplantation quand on n'a pas eu de greffons en temps et en heure on peut les opérer en extrême urgence et parfois ils arrivent à sortir d'hôpital mais c'est pas si évident et ils sont transplantés de manière prioritaire ces patients-là ensuite le CARMAT dont les inclusions vont reprendre en automne prochain dans plusieurs centres en France et ensuite voici deux types d'assistance qu'on va mettre uniquement à l'apex du ventricule gauche donc ce sont des assistances monoventriculaires gauche qui sont implantées déjà depuis plusieurs années dont là c'est les deux récents modèles de deux boîtes différentes de deux concurrentes différentes de deux laboratoires concurrentiels on va dire et donc le but c'est d'avoir une canule à l'apex du ventricule gauche et une maintenant ce sont des pompes qui sont centrifuges à alimentation électrique et qui vont avoir un outflow c'est-à-dire une canule d'éjection qui va se plonger dans la horte ascendante et donc il va y avoir le sang aspiré par cette machine donc là je fais un petit peu le rond du côté centrifuge de la pompe et qui va envoyer en latéral dans le tube d'outflow vers la horte ascendante un débit de 4 à 5 clics par minute ce qui va permettre de soulager complètement le cœur qui était lui en surcharge et dysfonctionnement donc aujourd'hui ça c'est le rapport annuel Intermax donc c'est un rapport américain de plein de centres d'assistance où on voit que les pompes centrifuges commencent à gagner du terrain et là c'était en 2014 mais depuis 2015-2017 on n'implante pratiquement que des pompes centrifuges et non plus axial axial c'était ce modèle-là qui était ce qu'on appelle le Earthmate 2 qui passait sous un axe alors que là maintenant les pompes sont centrifuges et donc on n'implante exclusivement que ces pompes-là qui ont montré des bénéfices en termes de diminution des thromboses d'AVC d'hémorragie donc une vraie bonne tolérance des patients donc c'est des patients qui rentrent à la maison et qui sont guéris d'insuffisance cardiaque gauche donc c'est assez fascinant au prix de prendre des traitements et d'avoir un suivi bien sûr donc les indications de l'assistance aujourd'hui c'est soit un pont à la transplantation quand on n'a pas encore eu de greffon par exemple il y a eu le moment du lockdown de l'année dernière en mars où il y avait quand même moins d'appels donc du coup on était beaucoup plus enclin à assister ces patients en urgence surtout quand ils avaient une défaillance monoventriculaire gauche ensuite c'est une alternative à la transplantation quand les patients sont par exemple trop âgés ou qu'ils ont une contre-indication à la greffe c'est une attente avant récupération du myocarde pour les cas de myocardite ou les cas par exemple d'intoxication médicamenteuse volontaire aux médicaments etc donc voilà et puis ensuite une attente d'une décision donc bridge to decision c'est par exemple pour les patients qui souffrent d'HTAP fixé dont on ne peut pas greffer encore et bien du coup ça va être une excellente indication de les implanter et de refaire un cathétérisme droit pour voir si finalement est-ce que cette hypertension était vraiment fixée ou pas ou par exemple un autre exemple un patient qui va boire et bien il faut attendre les 12 à 24 mois de sevrage total et de bonne insertion de bon équilibre socio-professionnel et du coup ça va être une attente avant de pouvoir proposer la transplantation et donc voyez quand je vous disais la dernière tout à l'heure que l'insuffisance cardiaque avait un pronostic qui est froyable au niveau médicamenteux pour les patients à NYHR4 malgré le traitement médical bien conduit malgré le défibrillateur malgré la réadaptation donc vraiment plein de propositions donc c'est vraiment on sélectionne les plus sévères mais ils ont des pronostics assez sévères en termes de mortalité et donc il y a eu l'assistance la première assistance qui est appelée le HeartMate le premier enfin nous on appelait le premier mais c'est X5E ensuite le HeartMate 2 donc là moi quand j'ai commencé la médecine du coup on était complètement dans les pompes axiales avec le HeartMate 2 et puis du coup on voit que la survie à deux ans est quand même vachement bonne en 2017 avec le HeartMate 2 mais encore mieux maintenant avec le HeartMate 3 puisqu'on est à 80% de survie à plus de 80% de survie à deux ans et à plus de 90% à six mois donc vous voyez à l'intérieur comment ça se passe ces pompes centrifuges il y a quand même un câble qui relie cette pompe qui a une alimentation électrique donc vous voyez les deux batteries ici ou les deux batteries sur le côté et le câble en fait il est sous la peau et il va aller sous l'abdomen vraiment en sous-cutané et sortir soit en basse gauche soit vraiment en faux ciliaque droite assez discrètement le plus discrètement possible mais il faut savoir quand même qu'il y a un pansement du coup qui recouvre cet orifice pour les patients et donc l'assistance gauche par rapport à la double assistance donc ça le CARMAP on n'a pas encore assez de recul pour vous en parler mais l'assistance bi-ventriculaire aujourd'hui elle n'est mise officiellement qu'en pont à la greffe parce qu'il y a quand même plus elle est grevée plus de risque de mort bi-mentalité à six mois de l'ordre de à peu près 50 à 60% ce qui est quand même assez énorme donc ces patients en fait on les implante et l'idée c'est d'aller vite les conduire à la transplantation cardiaque pour leur permettre de survivre alors que les patients qui ont une assistance gauche on a vu qu'on pouvait les mettre en remplacement de la transplantation cardiaque donc pour les patients qui le choisissent ou pour les patients plus âgés donc il y a une vraie autonomie un retour à domicile une qualité de vie qui est retrouvée pour ces patients et beaucoup moins de complications aujourd'hui thrombo-emboliques hémorragiques ou sceptiques donc il y a des recommandations pour cette assistance de 2016 européenne et américaine de 2019 et donc en gros il faut être en assistance cardiaque irréversible symptomatique 3 ou 4 de la NYHA et soit vous avez fait 3 décompensations cardiaques dans l'année dernière soit vous êtes en chef cardiaque sous 2 butamines voire même sous ECLS donc l'ECMO comme on dit l'assistance temporaire et donc du coup patient pareil si possible euthinique sevré d'alcool de tabac compliant et tout ça c'est une discussion pluridisciplinaire bien sûr contre-indiqué s'il y a moins d'un à deux ans d'espérance de vie puisque la machine coûte quand même très cher c'est à dire de l'ordre de 85 000 euros et donc les indications c'est pont à la greffe pont à la récupération pour les myocardites les CMD alcooliques les intoxications parfois les cardiopathies du postpartum et donc dans ces cas là on implante plusieurs semaines avant une récupération et d'enlever éventuellement la machine destination enfin enlever la machine en fait c'est on enlève la pompe mais on la laisse à la pointe et en fait on met un espèce de bouchon en général pour reboucher l'apex et du coup on enlève le dispositif avec l'outflow et le CAM et la destination thérapie donc c'est la fiabilité et la durabilité des assistances qui dure maintenant de 10 à 15 ans potentiel candidat c'est tout patient présentant une contre-indication à la transplantation ça soulève quand même des problèmes éthiques parce qu'un patient à un moment donné va pouvoir décéder peut-être même d'une autre cause que cardiaque et donc du coup il va falloir éteindre la machine à cet instant là donc c'est un peu plus technique et ça oriente bien sûr toutes les recherches l'innovation la sophistication technologique par exemple pour atteindre là actuellement et ça je pense que ce sera vous qui allez nous soigner un petit peu plus tard mais actuellement les firmes travaillent sur une pompe qui soit complètement implantable et qui se recharge par Bluetooth juste par un gilet donc les contre-indications de l'assistance c'est la défaillance droite puisque vous avez vu que ça ne soutenait que le ventricule gauche l'assistance mono-ventriculaire gauche je parle le fait d'avoir un sepsis non contrôlé notamment la tuberculose la défaillance multiviscérale irréversible le foie de choc ou la dialyse chronique l'âge extrême le risque embolique ou hémorragique du fait de certaines du fait de maladies comme les troubles philies l'AVC récent le SAPL etc les cancers évolutifs ou autres maladies avec pronostics inférieurs à 1 à 2 ans troubles neurologiques graves ou psychosociaux instables bon là c'est le score Intermax c'est juste vous allez devoir traîner ça dans certains bouquins en fait c'est une classification des anesthésistes réanimateurs selon la gravité du patient donc ça c'est Intermax 1 c'est crash and burn ça veut dire que les patients sont instables avec défaillance rénale foie et que tout ça ne cesse de s'aggraver donc c'est en général les mauvais candidats pour l'assistance mono-ventriculaire gauche de longue durée parce que les résultats sont un peu moins bons après c'est pas une contre-indication mais voilà c'est plus des mauvais résultats et l'idéal c'est de 2 à 4 en Intermax pour l'implantation de l'assistance mono-ventriculaire gauche parce que 2 c'est des patients qui sont sous dobutamine mais qui se dégradent progressivement donc il ne faut pas tarder à les implanter 3 c'est des patients 3 c'est des patients qui sont stables mais complètement dépendants de la dobutamine c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'enlever dès qu'on l'enlève le patient se recasse la figure et 4 c'est les patients qui peuvent avoir on appelle ça les frequent flyers c'est-à-dire les patients qui vont avoir 2 à 3 décompensations dans les mois précédents dans l'année précédente donc la conclusion c'est une maladie systémique qui a insuffisance cardiaque qui peut atteindre tous les organes la physiopathologie c'est très bien de la connaître pour pouvoir après traiter il y a une triade éducation médicaments rééducation cardiaque qui est un pilier du traitement donc il ne faut pas faire que les médicaments ou que la réadaptation cardiaque il faut vraiment faire l'ensemble des choses y compris le défrigérateur et puis envisager l'avenir avec des thérapeutiques d'exception pour les patients qui sont candidats et qui restent assez jeunes pour les patients inférieurs à 65-70 ans pour la greffe plutôt 75 ans pour le l'assistance cardiaque et pour en savoir plus j'aurai quelques infos à vous donner pour la VO2max et le cathédrois pour mieux comprendre voilà et là maintenant on va faire l'insuffisance cardiaque aiguë donc voilà on va reparler d'un cas clinique et puis après je vais pouvoir vous laisser vous reposer et donc voilà on a un patient qui a 79 ans qui est noté asthmatique mais depuis très peu de temps sous corticoïde et ventoline mis par son médecin généraliste il est asthénique depuis 7 jours avec une dysmé croissante aux efforts modérés et la nuit dernière il était carrément assis sur son canapé vous relate sa femme parce qu'il n'arrivait plus à respirer et finalement il appelle le SAMU dans la nuit vous êtes de garde et le SAMU constate à l'arrivée au domicile une fréquence cardiaque à 140 par minute une tachypnée un tirage fusclaviculaire une désaturation profonde à 72% en air ambiant une cyanose et une HTA sans marbre ce qui est bien dans ce cas clinique c'est qu'on va pouvoir rajouter une PCR COVID rapidos mais bon voilà le CG je vous laisse la regarder bien attentivement et donc le QCM1 c'est le CG est en faveur d'un syndrome coronarien ST plus à sa phase précoce le CG retrouve un trouble du rite ventriculaire soutenu le CG s'inscrit en fibrillation atriale avec une possible ischémie myocardique associée mais sans infarctus à la phase 2 sans syndrome coronarien au but le CG retrouve plusieurs accès d'extrasystole atriale avec une ESV isolée où le CG explique à lui seul le tableau respiratoire actuel essayez de répondre donc c'est A, B, C, D, E j'aurais dû mettre le ouais je reviens sur le CG alors Chloé a répondu C la réponse est vraie donc le CG est en faveur d'un ST plus à sa phase précoce la réponse est non parce que même si si vous avez à un moment donné un sous-décalage du segment ST là en V2, V3, V4 il n'y a pas de fusse décalage qui fait le miroir de tout ça en tout cas et on voit en effet une tachycardie qui va être irrégulière à QRS fin et le premier diagnostic d'une tachycardie irrégulière à QRS fin qui est prolongé comme ça c'est une fibrillation atriale donc il y a un vrai diagnostic de fibrillation atriale chez ce patient qui est à 138 par minute avec une extrasystole la ventriculaire isolée qui est tout à fait différente des morphologies et des complexes QRS précédents et qui vont venir après donc le CG s'inscrit en FA avec une possible ischémie biocardique donc oui et donc fortement voir même chez les patients je vais avoir des lésions alors attend ça refait un petit des lésions comme ça de dyslexia qui est en fait une tachycardie parce que bien sans pierre ça crée une éthique tout le reste c'est faux j'ai expiratoire tu pourrais en fait donc ça peut donc c'est eux une relation très rapide c'est faux c'est pas la fête j'espère que vous m'entendez bien et donc le tableau respiratoire le tableau respiratoire actuel puisque la fibrillation intériale peut avoir peut expliquer la si vous voulez la fibrillation intériale peut expliquer le tableau complet donc voici cette radiographie du thorax donc la dyspnée précédant la détresse respiratoire était cotée stade 4 est-ce que c'est vrai ou pas et oui si mais pourquoi quels sont les 4 stades donc ça on l'a vu ensemble on va pas se re-reciter stade 1 c'est pas de dyspnée stade 2 c'est effort important notamment plus de 2 étages stade 3 c'est inférieur à 2 étages ou effort de la vie quotidienne et stade 4 c'est dyspnée de repos ou orthopnée donc même si le patient avait une dyspnée stade 3 de la NYHA le fait qu'il ait l'orthopnée la nuit d'avant ça l'a mis directement en stade 4 est-ce que vous pouvez citer 4 étiologies d'une polypnée à radiographie du thorax normale ce qui n'est pas son cas là puisque la radio n'est pas normale et est-ce que vous pouvez m'interpréter la radio de thorax donc par exemple une polypnée à radio de thorax plutôt normale ça peut être par exemple une embolie pulmonaire ça peut être une acidose métabolique ça peut être une polypnée d'origine psychogène ça peut être une tamponade par exemple ou une douleur le fait d'avoir une douleur ça peut rendre polypnée que les patients avec une radiographie normale donc voilà il y a plusieurs diagnostics la radio de thorax anormale par contre ça peut être l'œdème aiguë pulmonaire qu'on voit là ou la polypnée au thorax ou l'épanchement pleural ou la pleurésie ou l'infection pulmonaire etc. énoncer le diagnostic donc interpréter la radio de thorax on a ici sur cette radio de thorax un tableau enfin vraiment une radio de thorax typique d'un œdème aiguë pulmonaire donc avec des opacités alvéolo-interstitielles ils diffugent autour en ailes de papillons qui vont prédominer plutôt sur la base et sur le côté médian pour les œufs à pied massif ça peut aller jusqu'aux deux apex et c'est assez bilatéral assez diffus il n'y a pas de systématisation comme un foyer de pneumopathie donc là vraiment c'est un petit pic d'un œdème aiguë pulmonaire donc le diagnostic complet du patient et bien du coup c'est un patient qui va présenter des signes de lutte respiratoire donc une détresse respiratoire aiguë sur une décompensation cardiaque gauche à type d'œdème aiguë pulmonaire déclenché très probablement par une fibrillation atriale rapide à 140 par minute mal tolérée chez un patient qui a probablement une adverse science cardiaque au moins diastolique je ne sais pas s'il y a des systoliques parce qu'on n'a pas encore fait l'écho mais même si la fraction d'élection est normale c'est un patient qui est hyper tendu qui a un peu de et qui a de l'AFA donc l'AFA on sait que c'est un facteur pourvoyeur à lui seul d'œdème aiguë pulmonaire les résultats biologiques sont les suivants l'hémoglobine 15 grammes donc plutôt correct globules blancs 8700 par millimètre cube plaquettes à 19500 j'ai mis un zéro de plus la trémission elle est très positive surtout l'hétroponine ultrasensible qui est maintenant entre 15 et 100 il y a toujours au fameux flou BDM 150 AZATALAT élevé également VIRUBINE l'AGT l'examen biologique et biologique qui manque pour l'éco est-ce que vous avez une idée donc là on a fait alors l'ETT mais c'est un examen biologique la cloche de manque donc l'éco c'est un examen paraclinique plutôt mais oui l'ETT doit être fait absolument en urgence alors les dédimères quand on a 79 ans et qu'on est en pleine œdème aiguë pulmonaire avec une détresse en général souvent les dédimères vont être positifs et ça va vous fausser parce que vous allez vous dire mince j'ai peut-être une embolie pulmonaire etc les gaz du sang sont absolument à faire je suis d'accord avec vous parce qu'il y a une de toute manière une détresse il faut les faire mais c'est un diagnostic qui n'est pas éthiologique c'est un diagnostic de gravité de la détresse respiratoire sur un OAP donc les questions sont à faire mais ce n'est pas un diagnostic éthiologique alors la calcémie elle peut être faite mais l'éthiologie pour c'est pas loin de la calcémie est-ce que vous avez d'autres propositions que je vais me faire manésium émop voilà c'est LG qui a bon mais toutes les propositions étaient plutôt bien tentées en fait c'est la TSH qui manque il faut vraiment penser absolument quand vous avez alors là c'est le chapitre sur la fibrillation atriale donc on s'éloigne un peu du sujet mais n'hésitez pas à faire votre TSH parce que si vous êtes en hyperthyroïdie il va y avoir une prise en charge qui va être complètement différente de votre patient notamment par exemple si jamais il tolère mal sa fibrillation atriale bon bah choquer une hyperthyroïdie on sait bien qu'il y a un risque de récidive de la fibrillation atriale rapidement il faut surtout traiter l'éthiologie c'est-à-dire traiter l'hyperthyroïdie pour pouvoir un petit peu s'affranchir et pouvoir après ralentir votre fibrillation atriale et qu'elle disparaisse même voilà donc le traitement est-ce que l'hospitalisation donc là c'est pareil c'est des QCM est-ce que l'hospitalisation est systématique en salle oui ou non est-ce que l'intubation au rethracheal s'impose devant la détresse respiratoire est-ce que le traitement par diurétype de lance est instauré par voie IV en urgence ou PEROS les dérivés nitrés est-ce qu'ils sont contre-diches les patients présentement est-ce qu'il est indispensable de ralentir la FA par l'administration une IV de faible dose de bétablocant et est-ce que le masque à haute concentration est de rigueur et si inefficace est-ce que la VMI est envisagée ou envisageable alors allez-y A, B, C, D, E dites-moi alors j'ai A, C, F A, C, E, A, C alors l'hospitalisation est systématique en salle en salle de cardiologie donc en salle ça veut dire en hospitalisation conventionnelle c'est-à-dire en salle de cardiologie est-ce que ça vous paraît approprié ? voilà bravo Melchior c'est plutôt en musique ou en réanimation pourquoi ? parce que vous avez un patient qui ne respire plus il est à 70 de ça si vous amenez un patient en salle en hospitalisation en salle conventionnelle l'infirmière va vous regarder en vous disant mais attends ton patient il est bleu il est polypnéique il a des signes de stress respiratoire moi j'ai pas de VNI j'ai pas d'intubation enfin en tout cas on va pas intuber le patient il vaut mieux le mettre en milieu de réanimation c'est-à-dire en usique ou en réanimation s'il n'y a pas de place en usique plutôt que chez moi et elle aurait raison du coup il vaut mieux il vaut mieux dire dans votre phrase hospitalisation oui elle est systématique en urgence quel que soit l'âge du patient dans cet état et c'est en usique en priorité ou en réanimation pour traquer vous avez tous eu raison il ne faut pas la faire en première intention ce n'est pas le traitement de l'OAP elle va être réservée que dans des cas extrêmes d'échec d'efficacité du traitement de l'OAP donc on va en parler juste après le traitement par diurétique de lance est instauré par voivier en urgence la réponse est oui c'est une intraveineuse directe et on doit mettre par exemple du furosémide qui va avoir une action dans la demi-heure donc assez rapide pour permettre de pisser de faire pisser le patient pour lui diminuer sa surcharge pulmonaire les dérivés nitrés sont contre-indiqués chez ce patient la réponse est fausse la seule contre-indication des dérivés nitrés il y a deux contre-indications en fait des dérivés nitrés c'est l'hypotension majeure c'est-à-dire qu'un patient qui est en état de choc avec huit de tension ce n'est pas la peine de lui mettre des dérivés nitrés parce que ça crée une vasoplégie très intense et donc ça diminue en aiguë enfin vraiment dans la seconde qui vient parce qu'il y a une action qui est immédiate des dérivés nitrés en revanche quand on est hyper tendu il faut savoir que l'hypertension artérielle aggrave le déme aiguë pulmonaire et que du coup là il avait 16 de tension donc quand vous avez environ 12 de tension au minimum de systole vous pouvez mettre vos dérivés nitrés en perfusion qui vont avoir une action vasodilatatrice puissante au niveau des capillaires pulmonaires et donc faire chasser l'eau des alvéoles pulmonaires pour les remettre dans la circulation sanguine et donc l'effet est assez immédiat et je m'étais amusée entre guillemets à faire ces impatients qui étaient très hyper tendus à 18 de tension un bolus de dérivés nitrés en fait je lui avais mis on a le temps de mettre la perfusion je lui avais mis une petite bouffée de natisprèque qui est donc un dérivés nitrés et donc ça avait une action mais immédiate c'était assez impressionnant sur le fait d'uriner de faire uriner le patient et d'avoir un effet immédiat sur la tension et sur son contrôle de l'œdème et du pulmonaire donc il ne faut vraiment pas hésiter le traitement c'est diurétique IV et on peut associer des dérivés nitrés en urgence si votre tension artérielle systolique et diastolique est plutôt correct au-dessus de 12 et ensuite vous pouvez donc c'est un bolus c'est l'IV vous pouvez mettre en IVSE par la suite à 0,5 mg 1 mg de résordant par exemple et il faut savoir que ce traitement nécessite d'avoir d'être plutôt en usique qu'en général on ne le fait pas en salle puisqu'il faut surveiller la pression artérielle et comme je vous ai dit il y a un effet hypotenseur assez majeur donc il faut surveiller la pression artérielle tous les 15 minutes pour bien surveiller votre patient et en fait arrêter le traitement vous pouvez arrêter immédiatement le traitement à 10 mois de pression artérielle 90 de 6 par exemple il faut arrêter le traitement bien sûr en urgence et donc ça va être un complément thérapeutique majeur et du résolence dans le sang de l'OAS il est indispensable de ralentir la FA oui parce qu'on sait que 140 par minute c'est pas bien toléré le 140 par minute il n'est pas forcément bien toléré et donc vous pouvez ralentir la FA par des médicaments mais en général il faut préférer plutôt par exemple la digoxine et les faibles doses de bétabloquant sont absolument contre-indiquées donc la phrase est fausse pourquoi ? parce qu'on ne met pas de bétabloquant encore moins intraveineux quand on est en odème aiguë pulmonaire ça aggrave la décompensation cardiaque la désamorçage et donc ça peut induire vos patients en détresse respiratoire profonde et ou en choc cardiogénique immédiat donc il faut les réserver pour un petit peu après une fois que vous avez traité votre OAP 48-72 heures ou même quelques jours après la décompensation cardiaque comme je vous avais expliqué vous pouvez introduire ces bétabloquants plusieurs jours après cette décompensation aiguë le masque à haute concentration et de rigueur oui parce que vous avez une désaturation profonde il faut remonter votre saturation à plus de 90-92% de saturation en air ambiant et les bétabloquants sont contre-indiqués dans l'asthme oui ils sont contre-indiqués mais attention là je vous ai fait un faux faux asthme en fait l'asthme il faut comprendre que l'asthme du patient qui a eu de l'asthme toute sa vie c'est un vrai asthme et un vrai bronchospasme et donc là c'est contre-indiqué il y a un autre asthme qu'on peut développer quand on est âgé de 50 ans 60 ans qui est une maladie très particulière le Schurgen-Strauss donc ça ça peut être de l'asthme acquis par une maladie inflammatoire mais tous les patients qui ont 75 ans et qui tout d'un coup se découvrent un asthme comme ça oui je suis un peu asthmatique je sifflais depuis quelques temps et donc mon médecin m'a mis sous bricanie la trogante etc en fait ça il faut comprendre qu'en général c'est très peu un asthme et que ça vaut le coup de faire un BNP une échographie cardiaque à son patient parce qu'en fait ça correspond au fameux signe clinique dont je vous ai parlé tout à l'heure de l'insuffisance cardiaque gauche c'est l'asthme dit l'asthme cardiaque donc c'est vraiment les sifflements le bronchospas il y a un espèce de sifflement qu'on entend un freinage expiratoire qui mime parfaitement l'auscultation de l'asthme mais qui en fait n'est pas un l'asthme donc ce patient en l'occurrence c'est sûr qu'en aigu on n'ira pas il y a une double contre-indication des établissements à terme une fois que le patient respire mieux qu'il a l'OAP complètement corrigé et bien à distance on lui ferait bien faire des vérifier si oui ou non il y a de l'asthme ou pas et si on a une intention d'introduire des établissements donc c'est plus dans mon cas clinique un peu l'asthme cardiaque que je voulais vous montrer qu'il y a en fait une réalité nous on a beaucoup de patients qui sont récanis la trouvente depuis tout d'un coup qu'ils découvrent un asthme à 70 ans et donc oui il faut ralentir la réforme mais plutôt par de la digoxyde en aigu mais pas par des établissements et le masque à haute concentration et de rigueur oui et si une efficacité VNI avec pression positive c'est parce que là on a un tableau d'espèce respiratoire aigu et que c'est le choix de paix et que s'il y a des signes de sévérité par exemple un épuisement respiratoire tueur et une hypercapnie qui arrive là on est vraiment et donc la VNI n'est plus assez efficace parce qu'on commence à avoir un patient qui se met en hypercapnie et qui va se mettre bientôt en trouble de conscience et donc là dans ce cas la précise très rare pour le coup on pourra proposer l'intubation orotrachéale chez ce patient extrême alors le patient il sort de l'hôpital sous traitement par du LASILIX 40 matin et 8i donc c'est du furosémide et du ramipril ou triathèque donc des IEC 2,5 mg le matin vous le revoyez donc vous avez vu qu'il n'y a pas de bétablocos rien du tout finalement on ne sait pas trop ce qui est devenu de sa FA mais vous le revoyez aux urgences 3 mois plus tard suite à une syncope et là l'épouse vous explique qu'il a une gastroenterie depuis 48 heures il n'arrête pas de vomir vomir et son médecin traitant l'a vu il lui a dit arrêtez le triathèque mais vous pouvez poursuivre le LASILIX je ne voudrais pas que vous reveniez en OAP et finalement il a fait deux syncopes sans prodrome donc définition d'une syncope cardiaque puisqu'il n'y a pas eu de prodrome du tout il n'y a pas eu de lipothymie avant un transfert directement aux urgences et au moment de la lipothymie voilà le CG quel est votre diagnostic et comment allez-vous expliquer cet événement et comment le traiter ? alors FV c'est pas ça mais c'est presque ça en effet c'est Chloé qui a raison en fait vous avez raison tous les deux Chloé et Melchior puisqu'en fait au départ il y a une torsade de pointe qui est typique voyez cet aspect-là c'est une torsade de pointe et en fait cette torsade de pointe on ne le voit pas directement là peut-être plus je ne sais pas que les deux longs là on a tendance peut-être à imaginer que cette torsade de pointe peut-être se transforme en un arrêt cardiaque et donc c'est un choc électrique externe qui est préconisé pourquoi il fait une torsade de pointe ce patient ? c'est assez rare maintenant qu'on en voit mais ça peut toujours arriver parce qu'il s'est mis en hypocalémie pourquoi il s'est mis en hypocalémie ? parce que tout d'un coup il n'y avait plus d'IEC voilà bravo Melchior il n'y avait plus d'IEC il y avait du lasilix et en plus il vomit donc il est complètement déshydraté et le lasilix aggrave cette déshydratation et en plus les diurétiques de lance sont hypocalignes donc ça c'est juste pour vous rappeler de ne pas hésiter à faire des contrôles du bilan biologique régulier chez des patients qui sont sous diurétiques parce qu'ils sont insuïsants cardiaques soit chroniques soit dans les suites d'un OAP alors l'insuïsance cardiaque aiguë elle se manifeste par un choc cardiogénique dans 5% des cas seulement par une insuïsance cardiaque droite isolée dans 5% des cas donc ça ça va être tous les cas par exemple d'hypertension artérie pulmonaire de coeur pulmonaire chronique ils vont avoir des grosses insuïsances cardiaques droites parfois isolées et donc ils vont faire uniquement des items des membres inférieurs reflux hépatochubulaire etc il peut y avoir une décompensation gauche isolée qui est l'OAP donc c'est le cas clinique qu'on vient de faire ensemble donc qui est dans 45% des cas et parfois il peut y avoir l'OAP plus l'insuïsance cardiaque on appelle ça une décompensation cardiaque globale et donc ça c'est dans les cas d'insuïsance cardiaque la physiopathologie de l'OAP c'est une accumulation du liquide d'origine plasmatique qui va venir dans l'interstitium pulmonaire et va venir inonder les alvéoles pulmonaires pourquoi il y a du liquide du plasma à se mettre dans l'interstitium parce qu'il y a une augmentation de la perméabilité capillaire qui est liée en fait à une élévation de la pression d'enrayette gauche intense qui est liée à une cause cardiaque gauche par exemple un infarctus par exemple une F1 par exemple un pic hypertensif par exemple une cardiopathie enfin voilà il y a une augmentation brutale de la pression d'enrayette gauche qui va augmenter en amont la pression dans les capillaires pulmonaires à plus de 28 mm de mercure et donc va favoriser ce transsuda dans l'interstitium pulmonaire puis dans les alvéoles ça va donc du coup limiter les échanges gazeux alvéolocapillaire créant une hypoxie compensée par l'hyperventilation puis après il va y avoir une hypocapnie donc l'hypocapnie c'est en fait le témoin de l'hyperventilation donc c'est peu spécifique de l'OAP mais en général on a une hypocapnie au début et puis à la fin si vraiment on tarde à trouver le patient et bien il va s'épuiser il va hypoventiler et il va y avoir une hypercapnie secondaire parce qu'il n'arrivera plus à bien ventiler correctement et donc c'est un signe de gravité extrême puisque dans l'hypercapnie on a des sueurs on est moins là on commence à perdre conscience progressivement et donc ce sont des indications formelles d'intubation parce que le patient on ne pourra pas lui mettre la VNI puisqu'on est déjà en train de le perdre au niveau de sa conscience donc l'hypoxie et l'hypocapnie ça fait un effet chine gazométrique mais attention l'effet chine gazométrique qu'on a dans très peu à l'hypoxie ou au motabolisme à l'hérobie l'alcalose ventilatoire et l'alimentation on peut avoir donc des tableaux de détresse respiratoire aiguë des tableaux de détresse respiratoire aiguë comment on le diagnostique des saturations profondes polypnées et d'une chose Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501